bonsoir une fois de plus nous retrouvons dans le cadre de l'enseignement et comme d'habitude vous pouvez nous joindre au plus 237 33 13 91 00 75 87 41 21 99 30 32 48 et c'est notre adresse skype nous sommes connectés 24 sur 24 partout dans le monde vous pouvez nous joindre c'est l'adresse skype c'est junior junior c'est j u n h i o r s avec le chiffre 3 dans junior 3 est également sur yahoo messenger ou tout simplement envoyer un mail à junior à rebase yahoo.fr junior c'est j u n h i o r et puis s merci de nous recevoir chez vous messieurs nous recevoir dans le cadre de cet enseignement et il y en a encore beaucoup d'autres enseignements concernant les écritures les sujets épineux de cette fin de temps vous pouvez nous rejoindre donc et demander sur comment les enseignements sont disponibles c'est gratuit absolument gratuit voilà pourquoi vous nous contacter à ces différents numéros dont vous avez suivi tout à l'heure ou bien demandez à tout simplement la personne qui vous a fait en temps ou fait entrer en possession de ce message de vous en fournir selon votre besoin quel que soit le sujet tous les sujets sont développés tous les sujets sont épluchés il n'y a pas de sujet tabou parce que la parole de dieu est oui et amen alors nous avons baissé notre tête et prier maintenant avant d'abord de la parole de notre seigneur seigneur tu es dieu tu n'as pas changé ta parole est oui et amen j'ai pris pour mon frère pour ma soeur et pour quiconque écoutera ce message partout dans le monde entier j'ai pris pour mon frère qui est en train d'écouter maintenant pour ma soeur qui est en train d'écouter maintenant j'ai pris père que tu visites cette personne et que tu te révèles toi même à cette personne au nom du seigneur jésus christ toute personne au dieu de gloire qui avait des sujets qui avait des questions à ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui père j'ai pris que par cet enseignement que tu puisses les qu'elle-ci et j'ai pris pour les uns et les autres seigneurs qui n'étaient pas d'accord que tu viens en être afin que nous comprenions ta parole comme tu l'as voulu c'est toi qui a écrit ta parole seigneur et tu ne veux pas que quelqu'un y mette à sa pensée parce que nos pensées ne sont pas tes pensées j'ai pris d'enseigner Dieu de gloire que tu veux inonder nos pensées que tu inondes la pensée de mon soeur de mon frère au nom du seigneur jésus christ amen alors bien nous allons aborder un sujet aujourd'hui j'ai intitulé cet enseignement l'abc de la femme l'abc c'est à dire que c'est l'abcd quoi c'est à dire que c'est le commencement même de l'obéissance que Dieu attend aux femmes l'obéissance au port du voile c'est l'abc alors très souvent dans nos dans notre jargon de mathématiques et de physique on dit que tu ne peux pas faire l'algebra les algèbres tant que tu n'aimes pas passer par le b à bas c'est à dire un plus un c'est deux il faut par la suite en quittant la maternelle et le premier on va commencer à avoir les sinus et le cosinus ici les femmes sont des prédicatrices aujourd'hui des bonnes prêcheuses des bons enseignants de la parole de Dieu encore faudrait -il que ce soit vrai et vérifier d'après la parole de Dieu voilà pourquoi il faut qu'une femme donc d'après les enseignements bibliques connaissent le début du commencement de là où Dieu l'attend alors j'ai intitulé cet enseignement l'abc de la femme l'obéissance au port du voile ce sujet traité par plusieurs frères d'une façon ou d'une autre il faut maintenant qu'on arrive à voir ce que Dieu lui-même dit dans sa parole parce que très souvent nous supportons nos dénominations nous supportons nos hommes de Dieu sans toutefois être dans la parole alors c'est l'occasion dont j'ai pris dans mon frère ma soeur avec la bible il faut aller à l'écoute du Saint-Esprit on n'y va pas dans la bible avec nos idées on n'y va pas dans la bible avec notre interprétation de notre dénomination de notre école missionnaire de notre séminaire et autres la parole de Dieu dit ce qu'elle pense et pas ce qu'elle dit et chaque parole de Dieu est prouvée amen donc il y a eu durant plusieurs siècles quasiment des discussions sur les différentes doctrines de la bible à savoir la divinité de jésus la trinité l'origine de l'humanité le péché originel sur l'église et la grande tribulation l'enfer il ya d'autres personnes qui ne croient même pas à l'enfer pourtant c'est dit chrétien d'autres qui disent encore l'enfer est éternel parce que les gens vont brûler éternelment l'enfer autant de sujets le parler en langue le baptême du Saint-Esprit d'autres qui disent que si on accepte jusqu'à directement de baptiser le Saint-Esprit d'autres qui confondent le Saint-Esprit avec le parler en langue autant de sujets que nous allons traiter si le Seigneur nous permet donc voilà autant de sujets qui ont meublé la scène religieuse depuis le départ des premiers apôtres du Seigneur Jésus-Christ mais l'une des doctrines qui divise vraiment l'église en ces fins de temps est celle concernant le port du voile chez la femme nous voyons pour souligner au deuxième siècle après Jésus-Christ Tétulé me précisa simplement dans l'un de ses traités que le voile devrait être porté seulement par les femmes mariées non seulement par les femmes mariées mais aussi par des jeunes filles c'est vers l'an 30 l'an 30 c'est à dire vers 1930 donc avec l'apparition des mouvements féministes que le passage de 1 Corinthi chapitre 11 relatif au port du voile a commencé à faire l'objet des discussions il est regrettable que ces controverses là portent souvent sur des traductions des bibles beaucoup moins claires que le texte original voilà pourquoi dans cet enseignement nous allons nous plancher particulièrement sur les différentes versions de la Bible pour lire pour éplucher le 1 Corinthiens 11 et puis regardez également ce que l'original le texte original grec nous dit donc arrêtons nous quelques instants sur ces passages pour y réfléchir paisiblement si la lecture d'un passage de la parole de Dieu je le précise quel qu'il soit suscitaient en nous une crispation ou une irritation cela ne signifierait-il pas que notre disposition est charnelle et non spirituelle et que momentanément du moins nous sommes hors d'état de comprendre ces passages spirituellement autrement dit ce qu'il veut dire c'est ceci la question que nous devons me poser est celle-ci quelle est mon attitude réelle la disposition profonde de mon coeur devant tout ce que Dieu dit est-ce qu'en ouvrant sa sainte parole je suis décidé à me soumettre à elle c'est-à-dire à obéir à ce que Dieu mon père sans condition de contestation et c'est ça le problème parce que nous venons chaque fois avec nos pensées avec nos sentiments dans la parole de Dieu on s'attend à ce que la parole de Dieu concourt pour le bien de ce que nous avons pensé ou bien que ça ça va dans le même sens alors que dit proprement la Bible pourquoi tant de débats donc sur ce qui est clair oh mon dieu donc et par rapport à ce sujet du port du voile souvenez-vous le titre de cet enseignement c'est l'abc de la femme le port du voile l'enseignement c'est le port du voile donc il y a plusieurs groupes de discussion au sujet plusieurs thèses qui se tirent par rapport à ce port du voile qui est par rapport à ce sujet qui a été ici et qui dans 1 Corinthiens 11 on va bien développer et d'autres parties de l'écriture voici un groupe pense dont il y en a trois groupes j'ai discerné dans cet enseignement trois groupes le premier groupe pense que c'est une question de conviction personnelle autrement dit si une femme n'est pas convaincue qu'elle ne porte pas de foulard ou bien le voile alors que d'autres un deuxième groupe pense que c'était une affaire culturelle dans ces cas limité à l'église des coraines pour d'autres encore la troisième la chevelure de la femme est déjà le voile dont on parle il n'est plus nécessaire de porter quoi que ce soit sur la tête voilà les troisièmes en premier avant de décortiquer en profondeur c'est un Corinthiens 11 on va répondre d'abord à ces trois préoccupations donc penchons sur ces différentes remarques sur ces différentes remarques des frères et des sœurs et nous allons voir un plan merveilleux du seigneur dieu derrière le port du vol c'est à dire que cela a à voir en réalité avec ce qu'on appelle le gouvernement des dieux dont nous allons expliquer et donner des exemples au travers de l'écriture ok lisons d'abord le texte dans la version lui seconde puisque c'est la version que la majorité des chrétiens dans le monde entier possède lisons le texte dans la version lui seconde verset 2 du 1 Corinthiens 11 ouvrons notre bible dans le verset 1 Corinthiens chapitre 11 1 Corinthiens chapitre 11 le verset on va commencer au parti du verset 2 qu'est cela veut dire dans la version lui seconde ok devant moi j'ai la version d'arbi la version lui seconde puis la version mater et puis si vous avez Bible online vous pouvez consulter cette version également sur Bible online si vous avez le net et pour vous avez la grâce de posséder une Bible et le tenu consulté et en consulter d'autres versions encore bien aimé frère et étudier les écritures n'est pas courant par les écritures touche le livre de la Bible n'est pas comme des livres ordinaire où on doit feuilleter n'importe comment il ya une qualité des fois il ya une façon de lire et cette façon là ça dépend de l'attitude avec laquelle tu vas y aller dans ta Bible Dieu se révèle à ceux qui sont humbles de coeur alléluia de ceux qui le cherchent avec tout le coeur de tout le coeur dont je vais commencer au verset 2 il dit je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je voulais donner déjà nous voyons il dit vous retenez mes instructions telles que je voulais donner ça concorde avec toute autre partie de la Bible et la porte que j'en ai dit que personne doit rien ajouté personne doit rien retrancher d'un d'éternel chapitre 4 verset de j'avais dit à Moïse qu'on doit rien y retrancher on doit rien ajouter la porte policie de dit qu'on doit rien qu'on doit retenir ses instructions telles qu'il est les a donnés et il est loup de ce que il retient ses instructions telles que les a donnés maintenant verset 3 il dit je veux cependant que vous sachez que christ est le chef chef là bas le mot chef là bas en grec c'est tête c'est la tête donc christ est le chef de tout homme que l'homme est le chef de la femme et que dieu est le chef de christ verset 4 tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte des honneurs son chef verset 5 toute femme au contraire j'aimerais bien que celui de votre bible au contraire pour voir parce que tout à l'heure on va y aller doucement il dit toute femme qui au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée des honneurs son chef c'est comme si elle était rasée verset 6 quasi une femme n'est pas voilée qu'elle se coupe aussi les cheveux si une femme n'est pas voilée soulignez cela n'est pas voilée dans la version lui second c'est ce qui est écrit n'est pas voilée qu'elle se coupe aussi les cheveux or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé qu'elle se voit qu'elle se voit souligner encore qu'elle se voit on va y revenir dieu voulant verset 7 maintenant l'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme une fois de plus il faut qu'on regarde l'homme est l'image et la gloire de dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme alors je vous conjure des lits jusqu'au verset 6 et ont tout à l'heure on va y revenir donc à partir de ces 7 verset on peut commencer à répondre aux différentes préoccupations que différents points de vue que les frères donnent par rapport à ses corinthiens 11 dont j'ai rappel que les premiers groupes pensent que c'est une question de conviction personnelle c'est à dire que si une femme n'est pas convaincu et qu'elle n'est porte pas son foulard elle doit s'il n'est pas convaincu qu'elle porte pas le foulard le premier point le deuxième le deuxième groupe disent c'était que c'était une affaire culturelle dans ce cas lié à l'église limité à l'église corinne ça veut dire que ça ne consigne pas nous ça ne nous consigne pas nous les chrétiens aujourd'hui ou bien quelque lieu que ce soit ça ne consigne pas les chrétiens ça contenait uniquement les chrétiens de corinne le troisième point disent donc ce troisième groupe disent que les cheveux lui c'est la voile le voile de la femme dont on n'a plus besoin de mettre quoi que ce soit encore donc on va prendre le premier les premiers qui disent que c'est une question de conviction personnelle alors je vais leur répondre directement ceci d'après le passage qu'on vient de lire si nous admettons que cela ressort d'une question de conviction personnelle alors chacun pourra dresser une liste des choses dans la parole de dieu et c'est caché derrière ces raisonnements diaboliques qui sont en réalité une désobéissance simple à la parole de dieu par exemple quelqu'un pourra dire je ne suis pas convaincu que le baptême biblique s'est fait par émission au nom du seigneur jésus-christ je ne me ferai pas baptisé il ya d'autres personnes qui disent clairement quand je le présente l'évangile tu le dis ma chère soeur mon cher frère si tu ailles on avait c'est le site à tête d'être à naissance depuis ta naissance ou bien même quand tu es grand d'après la bible tu n'es pas baptisé parce que le ballon baptême vient de baptiseaux que vous dit immerger alors la personne va beau dit je ne suis pas convaincu mais la bible dit contrairement du le contraire la personne n'est pas baptisé donc il faut que la personne soit baptisée conforme au baptême biblique ça veut dire que le fait que la personne ne soit pas convaincu n'avait pas dit que la bible est fausse ça veut pas dire ça veut pas dire que la bible va admettre c'est qu'elle dit ou bien tu vas admettre le fait que elle n'est pas convaincu et c'est que vous allez me dit que la bible déclare que tout ce qui n'est pas fruit de conviction et péché mais on va voir tout à l'heure par rapport à cornet hallelujah dans ces cas là où est-ce qu'on va aller avec la parole de dieu chacun on va aller dresser une liste amen alors que dans les apôtres on voit que le baptême se faisait pas il met sur le nom du seigneur jésus d'autres font au nom du père du saint-esprit dans un autre enseignement va revenir là dessus en profondeur déjà vous pouvez avoir les briques de cet enseignement dans demande notre enseignement sur ce que je dois savoir en tant que nouveau converti c'était l'un des enseignements que vous avez succédé donc vous pouvez revenir là-bas c'est également développé donc si quelqu'un dit qu'il est li la bible et qui dit qu'il est croyant de la bible c'est que je sais et la bible nous a dit la bible a dit qu'on ne doit laisser pas des paroles de dieu tombé et la personne doit croire chaque parole qui vient de la bouche de dieu amen donc quelqu'un peut se mettre là en disant que c'est dans l'opinion selon laquelle ici quelqu'un n'est pas convaincu si on n'est pas convaincu une porte pas de voir ça ne tient pas debout alors s'il s'est pas convaincu que la bible n'est pas déjà là je ne crois pas si je suis pas convaincu que le baptême doit se baptiser je ne crois pas si je suis pas convaincu que la scène c'est encore pour une croix pas où est-ce qu'on va là mon cher frère dont ne faisons pas violence à la parole de dieu la deuxième réponse par rapport au deuxième groupe c'est le deuxième groupe et il pense que c'était une question culturelle dont lié à l'église des coréens donc pour ceux qui pensent donc que c'était une affaire culturelle il le faut encore et lit très bien les versets 1 et 2 chapitre 1 chapitre 1 donc quand on prend un livre on veut lire quand on regarde des destinataires si tu lis un livre tu prends un livre tu ouvres comme ça par hasard tu lis au milieu tu commences à entendre tu dis par exemple que claude et marie ont vécu sur les enfants si tu ne peux pas comprendre qui est ce qui est claude qui est ce qui est marie il faut le médaille de tout début prendre la bible prend là le livre depuis le début et lis pour comprendre qui était claude qui était marie et comment ils ont vécu amen de l'épouse là pour ceux pour cette catégorie c'est des personnes qui pensent que c'était lié à l'église corinne nous allons aller au chapitre 1 chapitre 1 le livre des roms des d un corinthien là un corinthien allons à l'introduction amène un corinthien chapitre 1 vanille les versets 1 et 2 voilà ce qui est écrit dans notre bible pour appeler à être apôtres de jésus-christ par la volonté des dieux et le frère sostène à l'église des dieux écoutez bien les destinataires à l'église des dieux qui est à corinthien à ceux qui ont été sanctifiés en jésus-christ de appel à être saint et à tous ceux soulignés bien ceci dans votre vie et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre seigneur jésus-christ le leur le seigneur et le nord amen j'espère que c'est la même chose que vous lisez un corinthien 11 un corinthien chapitre 1 les versets 1 et 2 voilà ce qui est écrit et je relis encore il dit pour appeler à être apôtres de jésus-christ par la volonté de dieu et le frère sostène premier destinataire à l'église des dieux qui est à corinne donc effectivement il y avait une situation à corinne qui voulait corriger dans cette lettre là est destinée directement à corriger cette affaire 2 à ceux qui ont été sanctifiés en jésus-christ si tu es chrétien alors tu as été sanctifié en jésus-christ donc cette lettre ici également c'est sa tête d'adresser appel à être saint comme toi et à tous ceux en qui invoque en quelques lieux que ce soit le nom de notre seigneur jésus-christ le seigneur et le nord il devient donc évident que même si les gens de quelques lieux que ce soit comme c'est mentionné ce verset n'était pas présent en ce moment là le saint-esprit s'adresse à tous ceux qui invoquent le nom du seigneur jésus-christ étudiant de ceux qui appellent le nom de ce n'est jésus-christ toi qui m'écoutent maintenant toi qui raison d'après les écritures toi qui raison d'après le raisonnement humain aussi il dit tous ceux qui invoquent en quelques lieux quelques lieux pas seulement à corinne quelques lieux que ce soit nom ton village nom tot nom ta dénomination nom de ton pays il a dit en quelques lieux que ce soit il dit leur seigneur et le nôtre amen à moi ce que tu n'invoques pas le même seigneur donc parler la porte paul écoutez encore et à tous ceux qui invoquent le dans quelques lieux que ce soit le nom des nôtres seigneur jésus-christ le seigneur le seigneur le seigneur des ceux qui étaient à corinthe c'est le même seigneur que nous invoquons à moins que toi qui m'écoutent maintenant je n'ai pas le même seigneur donc ça veut dire que si tu dis c'était une affaire les corinthiens c'est une affaire culturelle ça n'a pas à voir avec notre église l'époque alors sache donc que c'est si l'introduction de la lettre dit que ça te conseille je pourrais seulement conclure en disant c'est si si un corinthien 11 donc était pour une époque ou pour les corinthiens seulement alors ne cites plus aussi un corinthier chapitre 3 verset 16 dans le même livre un corinthier chapitre 3 verset 16 dit ne savons pas que vous votre corps est le temple du saint esprit que vous avez reçu des russes du dieu que nous apprenons à lui à vous même c'est ce que la bible déclare là bas et chaque fois nos citons cela encore faudrait il faut il faut aussi attendre l'épître d'adressé à ta ville c'est pas possible comment peut-être les écrits c'est comme cela dans ce cas n'est si plus aussi et faisaient chapitre 17 et 11 à 18 parce que très souvent nous nous aimons répéter car la bible déclare que nous n'avons pas lutter contre l'achat et le 5 contre les mais contre les dominations contre l'exprime chanel dit c'est l'est c'était adressé aux éphésiens atteint à ce qu'une épuette l'épuette soit adressé à ta ville à ton pays afin que tu obéisses donc tu ne peux pas aller prendre quelque chose qui adressé aux éphésiens maintenant quand ça arrive je suis une situation qui concerne parce que c'est dans le livre des corinthiens tu dis non ça c'était à l'époque des corinthiens même ce qui est écrit dans ses faisais chapitre 6 le verset le verset 11 et à 18 dont j'ai cité tout à l'heure c'est que ça concerne les éphésiens chapitre 6 verset 1 qui dit enfin obéissa votre parent dans ce cas tu tiens un enfant n'oublie pas tes parents si un parent ne dit pas que la bible dit que obéissa votre parent laisser le jour que dieu va parler par rapport à votre enfant aussi c'est pas croyant avance un peu donc plus pour le public ici la peau de paul parle des dieux comme étant chef des crises et l'homme comme étant le chef de la femme mais chers amis les raisonneurs vous qui pensez ainsi que c'est une affaire de corinthien est seulement à corinne où dieu est le chef de christ ou bien a-t-il a-t-il dit l'homme corinthien est-ce que dans ces passages là la peau de paul a dit l'homme corinthien est le chef de la femme corinthienne est-ce que c'est ce qui écrit est-ce qu'il a dit le dieu des corinthiens est le chef de christ et corinthien ou bien christ corinthien est où le chef des hommes corinthien non il a dit dieu il a dit christ il a dit homme il a dit femme pour montrer que c'est une affaire universelle universelle ça dit que ça te conseille voilà pourquoi il a dit à l'intention en quelque lieu que ce soit ce qui invoque à tous et la procédé à tous tous y compris toi tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre seigneur et le leur donc ça dit que si tu n'invoques pas le nom de seigneur jésus christ alors ça ne te conseille pas si tu invoques le nom de seigneur jésus christ ça te conseille amen donc voici encore c'est que la peau de paul a pris soin de dédié parce qu'il savait que les hommes qui raisonnaient comme toi viendraient après son départ il a dit cela dans un chapitre 20 le c'est 29 à 30 disons lisons ce qui écrit alléluia après les apôtres chapitre 29 le chapitre 20 après les apôtres chapitre 20 le verset après les apôtres chapitre 20 le verset 29 à 30 la pauvre avait dit quoi il dit je sais qu'ils s'introduiront qui s'introduira parmi vous après mon départ écoutez ça après mon départ des loups crielles qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous remarquez de bien ce qu'il dit du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux donc l'apôtre pour savait cela c'était l'eau l'apôtre prophète du nouveau testament donc en quittant la scène il savait très bien que ces écrits devaient faire objet de contestation des gens devaient tord son écriture comme je l'ai dit tout à l'heure là les disciples et les apôtres n'ont jamais discuté les chrétiens des premiers siècles n'ont jamais discuté jusqu'en 1930 faites vos recherches s'il vous plaît 1910 avec le mouvement féministe qui a commencé les gens commencent à discuter par rapport à cela ça n'a jamais fait l'objet de contestation amen amen donc le verset 13 d un corinthré 11 verset 13 d un corinthré 11 il dit jugez en vous même est-il convenant qu'une femme prie dieu sans être voilée alors je pose la question est seulement les femmes de corinne qui prie dieu dans ton assemblée chez vous dans ta maison vous ne prie pas dieu toi homme qui m'écoute toi femme qui m'écoute tu ne prie pas dieu il est juste toi même juge toi même prends toi le jument raisonne toi même comme tu veux raisonner là est ce que c'est convenant qu'une femme prie dieu sans être voilée et si tu dis c'est pour le corinthré c'est-à-dire que ce sont les femmes corinthré seulement qui doit prier toi n'est pris plus quand on parle des tessaloniciens vous avez dit il est écrit prier sans cesse et c'est au corinthré c'est au tessaloniciens qu'on a dit et c'est le même paul qui a dit tu ne peux pas accepter ce que paul a dit ici et n'est pas ce qu'il a dit ici je sais que ces écrits ne plaisent pas aux contemporains à mes amis de cette époque s'il ya parce que tellement il ya l'esprit qui a tenu les gens captifs dans les assemblées dans les dénominations donnant beaucoup d'enseignements on va voir clairement d'après cet enseignement après cette professe que la paul pola dit dans acte les apos chapitre 20 le verset 29 et à 30 là où il a dit je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruelles qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernissieuses qui entre nous n'ont pas prévu donc dans d'autres enseignements va voir clairement que les cyprien des cadets des cartages les jérômes ainsi de suite des gens ce sont les ignaces d'antiaux et autres ont introduit ce que l'église catholique et autres dénominations la grande babylon appelle les pères de l'église à jamais ne s'est refait pas au père de l'église en disant les apôtres il ne veut pas se refaire à la sainte vie parce que la sainte vie est contre dénonce clairement les doctrines qu'ils ont installés dans leurs dents dans les dénominations voilà pourquoi il s'est refait à ses pères et sont ces pères longs que jacques l'apôte paul disait il a profité qu'ils vont s'élever et c'est ce n'est pas des paillères il a dit du milieu de vous les gens vont faire c'est fait passer pour 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 d'aider des brebis alors que ce sont des loups et le seigneur jusqu'à avait prévu également cela dans ce nom a donc il est discussion l'apôte pour lui mais en ayant écrit cela il va dire au verset en haut là bas au verset de ces 20h25 et maintenant voici c'est que vous ne verrez plus mon visage mais c'est ainsi dit c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis plus du sang de vous tous mais c'est 27 car je vous ai annoncé tout le conseil de dieu sans rien caché de la peau pour quitter la scène savait très bien que tout ce que je lui ai demandé de dire il a dit tu vois mais dit que c'était l'opinion de paul paul n'a pas d'opinion ici absolument pas d'un corinthien 14 de verset 37 34 il va dit si quelqu'un croit être prophète ou apôtre prophète ou inspiré qu'il reconnaisse que c'est que je viens de vous écrire est un commandement du seigneur dont il dit c'est qu'il veut dire ce que moi la peau pour générer voilà dedans et dans la la chapitre 1 le verset 8 de verset 9 dit que nous avons dit précédemment je le répète encore cette heure si quelqu'un vous enseigne quoi que ce soit si quelqu'un vous annoncez un autre évangile même si c'est un ange du ciel même c'est eux-mêmes la porte pour les autres encore bien dit autre chose qui est écrit en dehors de ce qui est écrit dans votre bible qu'il soit en athème c'est-à-dire maudit donc mon cher ami toi qui en a d'écouter maintenant mon pasteur ma soeur si tu dis quelque chose que la peau de paul n'a pas dit étudie ou bien tu tords une écriture comme la peau de pierre dit qu'il ya des choses le point où c'est difficile vraiment expliqué ici c'est pas difficile expliquer c'est très simple à comprendre amen il dit plusieurs personnes tordent le sens pour les propres ruines sache que si tu tords un sens de l'écriture tu ne dis pas la chose telle que l'écriture la dite telle que le saint-discuit l'a inspiré alors tu tords les écritures et la bible déclare que c'est pour ton propre pour tes propres ruines souviens toi ce n'est pas les hallelujah que tu auras dit les amenés que tu auras dit les services que tu auras rendu c'est ça dieu va retrouver la fidélité c'est la fidélité à sa parole amen donc il faut qu'on comprenne bien ce que la bible a donné dit et les jugez en vous même verset 13 1 corinthia 11 est-il convenable qu'une femme prie dieu sans être voilée j'ai dit donc la question que j'ai posée tout à l'heure c'est est-ce que c'est à ce moment à corinne que les femmes prie dieu dont mon ami qui pense que c'était une affaire culturelle l'apôtre paul montre dans ce verset une fois de plus que tu as tort ce n'est pas une affaire culturelle écoute très bien c'est une affaire culturelle culturelle c'est le lieu occulte donc ce n'est pas culturel donc aipa de prier il a parlé de prier et prophétiser dont il s'agit du culte le culte à rendre à dieu lorsqu'on lorsqu'on en est de prier on a de rendre culte à dieu alors dans ce cas c'est pas culturel la culture n'a rien à voir là dedans amen donc il faut que tu comprennes que ce n'est pas une affaire culturelle c'est une affaire culturelle et c'est un affaire culturelle le culte à un un manière de faire c'est pour cela que dans c'est un corinthien 11 jusqu'à 14 il va fait tout pour réguler les réaliser le cycle comment les chrétiens devaient fonctionner et les chrétiens étaient glace le seul groupe au niveau de l'ancien thèse du nouveau testament qui sortait l'ordinaire la façon de vivre la vie n'était pas n'était pas commune c'était pas là comme laisser le bouddhiste comme chez les bouddhistes comme chez le les 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 judaïques voilà pourquoi c'était tellement différent et d'ici vous avez de l'amour entre vous on reconnaît que vous êtes mes disciples la façon le fonctionnement dans le culte était différent dorian et la manière d'agir parce que l'église c'est la colonne et l'appui de la vérité amen donc les troisième point maintenant enfin pour les troisième point ceux qui pensent que le troisième point que j'ai noté tout à l'heure là ils ont dit que le verset 15 disent que la femme le chevalier lui en guédenade comme voile il a il faut encore dit bien la bible donc je vais les propres dans cette troisième point lisons donc toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise à se lever c5 toute femme au contraire je vous ai demandé de souligner au contraire toute femme au contraire au contraire de quoi parce que verset 4 il a dit tout homme qui prie ou qui prophétise la tête voilée disons son chef tout homme qui prie ou qui prophétise la tête voilée disons son chef toute femme au contraire c'est à dire au contraire de ce que l'homme doit faire toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée disons non disons non disons katash queen en grec son chef c'est comme si elle était rasée mais c'est 6 cas si une femme n'est pas voilée si une femme n'est pas voilée dans ces cas qu'elle propose qu'elle se coupe aussi les cheveux or s'il est hanté pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé qu'elle se voile je t'invite à lire encore doucement les versets qui était demandé de souligner au contraire la tête non voilée n'est pas voilée qu'elle se coupe aussi les cheveux ou bien qu'elle se voile c'est terrible alors maintenant paul dit qu'une femme qui prie sans se voiler c'est comme si elle était rasée paul dit je répète qu'une femme qui prie sans se voiler c'est comme si elle était rasée si le voile dont dans les versets dans le verset 6 et 7 à 7 par là était si le vol était la chevelue alors nous avons vraiment ici un vraiment un non sens ce que les anglophones appelle le non-sens en effet si tu n'es pas voilée alors d'après ces raisonnements là tu es automatiquement sans chevelu parce que mon putain dit que le voile est déjà là la chevelu est déjà le voile on dit donc ça vient nous dit que si tu n'as pas le voile dans sur la tête automatiquement dit tu n'as pas de cheveux comment alors il dit donc que si elle n'est pas voilée qu'est ce qu'on le coupe aussi des cheveux aussi les cheveux de quoi parle-t-il mes amis alors si on redit donc en considérant que d'après ce résumant le troisième résumant je réponds encore si je sens de répondre au troisième groupe qui pense que la chevelu de la femme est déjà le voile parce qu'ils prennent le verset 15 qu'on va expliquer tout à l'heure si la chevelu de la femme est déjà le voile alors voici donc mon valide le verset 6 et 7 si la chevelu elle le voile alors on peut donc ici sur une femme prie dieu sans avoir les cheveux qu'elle se coupe aussi les cheveux voient le non sens qu'il ya dans ce verset n'est pas bien aimé dont est mon frère ma soeur qu'est ce qui ne va pas lisons la parole de dieu sans faire des violences ne finisons pas la parole de dieu avec les lunettes dénominationale ou l'interprétation de notre hb sur le notre pasteur notre superintendant tout autre livre qu'on va écrire en dehors de la bible peut avoir de problème mais la bible n'a pas de problème bien aimé c'est la parole de dieu dont ce que ce soit un super homme de dieu qui prie les montagnes se déplace qui peut appeler les poissons à l'existence tant que ce n'est pas qu'on parle de dieu fermer les maîtres du côté dont la parole de dieu dit si une femme prier sans être voilé on le coupe aussi les cheveux tu dis que le voile dont on parle là-bas ce sont les chevelus alors ça on dit que si une femme prier dieu sans avoir la cheveu sur la tête qu'on coupe les cheveux on va s'y n'appelait pas les cheveux certainement coupé donc quoi non c'est répète à ton même non sens amen dans les ans c'est pas en lisant déjà le passage passage des chapitres de ces chapitres 11 verset 6 à 7 c'est pas ça devrait être clair pour tout le monde qu'en dehors de la chevelue dont dieu ne veut absolument pas qu'elle coupe la femme qui prie aux prophétistes doit doit des hauts et doit avoir un foulard voile suit la tête c'est un c'est un autre le verbe des fois le verbe des voix c'est un autre dans ce sont des voies de m elle doit le faire c'est pas facultatif comme d'autres le pensent amen dont j'ai pris mes soeurs j'ai pris mes frères et c'est que le salon de coiffure la tentation est tellement grande dans le monde la séduction est tellement dans le monde de montrer ses coupes de cheveux là qu'on voit ses cheveux lui ont pas fait ses cheveux mais nous ne sommes pas de ce monde pour se confondre au monde absolument pas on doit faire ce que notre père dit même si les gens nous regardent d'autres personnes nous regardent comme si on était des lettres des créatures les dieux quand il a créé l'homme et la femme il a dit que tout ce qu'il a créé est bon tous déjà signé tout ce qui a créé est bon vous pensez que c'est quand vous mettez le flanc n'est pas bon je me souviens bien qu'aujourd'hui il parle avait cela dit que si elle a dit que sa voisine lui a rendu des manières que tant que tu mettra ton foulard comment tom arrive celui que tu vas épouser va te voir qu'elle vient pour lui épouse les cheveux est ce que c'est le cheveu qui va épouser donc il faut pas que vous prenez les raisonnements diabolique au mystique et dénomination de mettre sur la parole de dieu ne fait pas violence à la parole de monseigneur alléluia ok en lisant encore ces passages là j'ai dit tout à l'heure ça devrait être clair pour tout le monde dont la femme doit avoir un foulard en dehors de ses cheveux lui et autre chose il dit à mes soeurs à mes frères c'est passage la montre clairement qu'une femme ne doit pas couper les cheveux les non seulement elle doit voir le foulard sur la terre elle ne doit pas se couper les cheveux avis aux jeunes femmes aux femmes qui passent et couper les cheveux pour ressembler aux hommes couper les cheveux parce qu'on est dans une culture bien déterminée je vais te demander des comptes tu ne dois pas couper ses cheveux tu ne dois pas couper ses cheveux parce que coupe sa demande je tiens prostitué tu es un prostitué parce qu'il a dit que déshonorant son chef le mot déshonoré veut dire que tu es prostitué de sonné si tu es marié tomare et le doit de manu de divorce de couper les cheveux ton mari a du droit de demander le divorce du coup le cheveux ton mari a le droit de demander le divorce si une femme couper les cheveux c'est tellement grave donc faisons attention donc c'est une femme qui est infidèle oh pourra se dire elle pourrait se dire adieu j'honore dieu mais si une femme non pas son mari elle est directement dans le péché donc je dis que j'ai pris du exos tant que je ne respecte pas ton chef dieu a mis la hiérarchie comme ça dans la création il a dit dieu christ l'homme et la femme la famille c'était un dernier lieu donc ce qu'il va les vêtements des vendus pour prier en disant que tu n'as pas d'intermédiaire tu n'as pas quiconque qui est son ton autorité tu as directement accès à dieu c'est bien vrai mais dieu a mis la hiérarchie et c'est pour ça qu'on va parler de son gouvernement tout à l'heure pour qu'on comprenne bien c'est que le gouvernement des dieux pour n'est pas pour ne pas faire pour qu'on fasse désormais attention à main dont il faut pas qu'on apporte des interprétations autre à la peur de dire ce qu'il n'a pas dit laissons la parole de dieu depuis on a de continuer dans la parole de dieu et voyons c'est que la parole de dieu amen 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 donc si jusque là ce n'est pas clair nous allons chercher dans le fond le problème du voile mentionné dans les vc 6 à 15 en effet la parole de dieu est écrite pour des façons que tout le monde même les illiter puisse comprendre parce que dieu a dit il va mener les mêmes les illiter même les même les incroyants sur un chemin qui ne peut même pas s'égarer donc si on lit la bible tel que se donner simplement dans votre version lui seconde voilà pourquoi il plus d'autres versions la version d'habit la version matin dont on va regarder et aller dans la version grecque j'ai dit dans ceci en s'arrêtant vers 6 et 7 c'est d'être clair que la femme doit laisser ses cheveux sur la tête elle doit aussi avoir un foulard lorsqu'elle prie ou elle prophétise absolument c'est ce que la bible dit dans ses versets mais comme d'autres personnes aiment chercher loin on va des on va descendre dans la promenade pour voir d'ouvrir le problème et on va donc aller dans le grec je répète très bien ceci on n'a pas besoin du grec ou le hébreu pour comprendre ce que la parole de dieu dit parce que c'est dont tu as besoin c'est écrit dans la bible c'est dont tu as besoin c'est écrit dans la bible dans ta langue que tu parles n'importe quelle à l'eau lingale le bassa le boule ou n'importe quoi dans ce monde l'allemand ou l'anglais tu lis la n'importe quelle à dire la même chose amen nous allons dans cette invention donc pour mieux comprendre ce qu'il est parce que le verset 15 dit ceci parce que la chevelure lui a été donnée comme voile c'est là le problème quand les gens lisent ces verset 15 car la chevelure lui a été donnée parce que la chevelure lui a été donnée comme voile directement commence à conclure on dit la chevelure voilà ça qui est verset 15 qui a dit la chevelure lui a été donnée comme voile je vais donc dire ceci dans ce 1 Corinthiens 11 l'apopole parle des trois choses différentes trois choses différentes en lisant donc désormais 1 Corinthiens 11 des versets 1 jusqu'au verset 16 prêtez attention à ces trois choses première chose il parle du gouvernement de dieu dans l'ordre des créations en disant que dieu est le chef de christ christ est le chef de l'homme l'homme est le chef de la femme voilà première chose dont il parle en parlant de tête 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 il montre par la suite il entre dans le culte maintenant en disant en fait tous les trois choses dont l'apôtre polandais dit sont liés directement entre elles parce que ces trois choses dont il mentionne d'abord dans le gouvernement de dieu dans l'ordre de la création dieu le chef de christ christ le chef de l'homme l'homme le chef de la femme à la par la suite maintenant puisque les deux ces deux groupes là il ya un intermédiaire communion entre elles entre ces personnes là l'apôtre pouvait expliquer comment la communion entre en jeu comment on doit être en communion l'homme la femme doit être en communion avec sa tête chacun doit être en communion avec sa tête voilà pourquoi il touche dans la tête pour dire la femme doit avoir quelque chose sur la tête l'homme ne doit pas avoir par la suite il explique le pourquoi cette chose là cette marque d'autorité doit être sur la tête de la femme et non sur la tête de l'homme et par la suite mais il va expliquer en troisième lieu maintenant pourquoi l'homme ne doit pas porter les longs cheveux pourquoi c'est la femme qui doit porter donc voilà les trois choses d'une phase d'une première chose les têtes des personnes les têtes dans ce que ça dit les différents chefs sont présentés de l'eau pour comment doit chaque chef doit être respectée la marque qui les lie trois les cheveux lui chez les femmes et chez là chez les hommes voilà les trois choses que la porte peut faire si on comprend on s'en va comprendre pourquoi le verset 15 par des cheveux lui comme le voile c'est pour lui dire que la femme doit pas couper les cheveux elle doit porter les longs cheveux lui la porte de l'homme ne doit pas porter alléluia 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 donc on va toucher le grec vous allez comprendre que c'est selon celui selon nommant comme le dit dans la version grec amen donc allons voir dans d'autres versions dans notre traduction de la bible pour voir ce que ça dit maintenant je vais lire un corinthènes chapitre 11 de verset 3 à 15 à la traduction du second et comparé à la taille la david matin si vous avez je rappelle encore baby online cliquez sur la version la version david matin david matin je vais lui seconde et veli en parallèle david matin pour vous voyez et j'ai aussi d'habit devant moi on va voir donc en fait frère bien aimé c'est malencontreusement une petite erreur qui s'est glissé dans la version lui seconde et jusque là j'ai dit si c'est que au verset 6 le verset 7 de lui seconde devrait être clair donc c'est verset 15 si je vais se montrer quelque chose là verset 15 dans lui seconde et vous pouvez comparer ses besoins cvc de 15 là dans la version des habits la version la version la baie crampons la version jérusalem et autres la version d'habit l'avait son matin bon mais je veux prendre les deux versions et puis par la somme va aller dans le grec pour voir ce qu'il y en a alors version lui seconde d'abord verset 3 je veux cependant que vous sachiez que christ est le chef de tout homme que l'homme est le chef de la femme et que dieu est le chef de christ verset 4 non tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef maintenant regardons bien lui seconde dit tout homme qui prie ou qui prie la tête couverte la tête couverte déshonore son chef david matin le verset 4 10 ici tout homme qui prie ou qui prophétise ayant quelque chose sur la tête soulignez bien ça ayant quelque chose sur la tête déshonore sa tête quelque chose sur la tête quelque chose sur la tête mais c'est 5 le second divers et 5 toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée non voile la tête non voilée déshonore son chef c'est comme si elle était rasé dans la version david matin le verset 5 toujours 10 ici mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte sans avoir la tête couverte sans avoir la tête couverte déshonore sa tête car c'est la même chose que si elle était rasée donc si tu n'as pas la même là là quelque chose que tu as mis sur ta tête je considère comme tu n'es pas rasé en fait ce qu'est ce qu'on veut dire la fin au dessus d'elle crise et l'homme l'une des autorités l'une des choses elle est liée à ces deux têtes là donc si tu désobéis à un tu permets de désobé à l'autre exactement comme la bible déclare pour par rapport à la loi que si quelqu'un pêche contre un contre une seule un seul commandement il est coupable de tout le reste c'est ça qu'on devrait présenter la femme ici donc si tu n'as pas le suivait à prier dieu sans avoir quelque chose la tête c'est exactement qu'on se voit les combien des soeurs sont morts enseigné dans le monde ainsi aujourd'hui combien pourquoi tant des discussions pour ce qui est clair depuis 193 les femmes sont arrivées dans la désobéissance mouvement féministe c'est qu'on a appris dans le monde on est venu on a créé 8 mars pour 17 jours là ce sont l'homme c'est l'homme qui doit préparer maintenant on dit on soulève le cabas les hommes peuvent à l'un de la cuisine mais je suis passé ici alors ça dit que une journée des rébellions qu'on a organisé pour dans la création de dieu oh partout où l'homme et la femme sont mises en relève dans la bible on dit toujours femme soyez soumise à votre mari femme soyez soumise à votre mari mari chaque fois que ça va être mis en parallèle et c'est ici l'occasion pour vous pour m'arrêter pour vous dire quelque chose par rapport aux dames aux messieurs qui m'écoutent maintenant aux frères aux soeurs qui m'écoutent maintenant par rapport à cette situation c'est lamentable et c'est grossière une grossière désobéissance à une femme de pouvoir prendre la place de l'homme il n'existe nul pas dans la bible où l'homme est légal de la femme j'aimerais bien encore dit cela il n'existe nul pas dans la bible où l'homme est légal de la femme j'entends quelqu'un dit gala chapitre 38 on en vient gala chapitre 38 dont deux au départ de la création au départ de la création écoutez attentivement quand dieu a créé l'homme dans genèse chapitre 1 la vie déclare qui le fit l'homme et la femme il leur a donné la domination sur les oeuvres de ses mains c'est ce qu'il a dit la domination était donnée aux deux il n'y a pas d'inégalité quand vous lisez genèse chapitre 1 à partir de la création de l'homme la domination était donnée directement aux deux il n'y a pas d'inégalité c'est vrai que les deux fonctionnent sur la même puissance dans la même autorité il n'y avait pas inégalité entre les deux mais lorsqu'on lit à genèse suivait doucement bien aimé frère bien aimé ce à partir du chapitre 3 quand l'homme quand satan passe au travail de la forme et fait péché l'homme et que le péché en l'humanité il ya encore une nouvelle alliance cette alliance là il ya l'alliance entre le serpent et la femme et à l'alliance entre l'homme et la femme et à l'alliance entre l'homme et la terre entre la crée et la création donc voici ce qui est écrit dans ce genèse chapitre 3 le verset qui dit tes désirs se tourneront par la parlant à la femme et les femmes tes désirs se tourneront vers ton mari il dominera sur toi dominer c'est le gouverneur sur le galère de le grec ça dit gouvernera sur toi depuis lors bien aimé depuis lors le commandement n'a pas changé donc c'est ce processus là qui va être dans la vie partout dans la vie jusqu'au nouveau testament voilà pourquoi l'apôtre nous dit qu'il faut qu'elle se taise comme le dit aussi la loi donc ça veut dire dans la loi on peut retrouver cette trace là c'est et c'est pour dire que ça n'a pas été changé donc quand j'entends les gens changent la musique en disant que j'ai dû venir changer l'identité de la femme jusqu'à n'est pas pu changer l'identité de la femme parce que j'entends les gens chanter la femme qui était condamnée à ne pas prendre la parole c'est soi c'est la femme qui va prendre la parole voilà les esprits des jésabes qui s'agissent les hommes qui vont chanter des sottises jusqu'à venir changer la identité de la femme jusqu'à venir il est mort pour nous détourner de la colère de la colère à venir ce n'est pas seulement l'homme c'est pas seulement la femme c'est nous tous qui avons cru en jésus christ il a détourné la colère de dieu qui était sur la création voilà pourquoi le seigneur jusqu'à venir il n'est pas venu changer l'identité de la femme c'est quel verset qui dit cela donc il faut que vous laissez la bible de dieu disent tranquillement ce qu'elle dit amen donc c'est celle loire là qui a été promulguée par dieu qui a été énoncé par dieu dans la genèse au chapitre 3 verset 15 et 16 qui dit des désirs se tourneront votre mari ils domineront sur toi ils domineront sur toi c'est ce que dieu a dit et depuis lors ça n'a pas changé vous ne verrez nulle part l'égalité entre l'homme et la femme dans la bible c'est toujours marie aimez vos femmes femmes soyez soumises et faisaient chapitre 5 colossiens un pierre c'est la même chose qui dit partout là-bas amen amen je sais que c'est les femmes n'aiment pas entendre cela parce que le monde vous a formaté depuis 1930 en disant que l'homme est l'égal de la femme dans quel stade dans quelle vie alors dans ces cas la bible ne pourrait pas se conduire en disant ici dans un corinthien 3 que je vais cependant que vous sachez vous devez savoir toi qui écoute maintenant je veux cependant que tu saches que christ est le chef de tout homme que tu sois bouddhiste que tu l'admènes ou non que tu sois de la religion des babes bada balai du foie balai que tu l'admènes ou non que tu sois musulmane tu l'admènes ou non que tu sois de la scientologie que tu sois sataniste que l'admènes ou non que tu sois rose christien francs maçon que l'admènes ou non que tu sois des listes catholiques tu l'admènes ou non parce que là bas est pris avec le chapeau ça était pour montrer que je n'ai pas la tête vous refusez que je n'ai pas votre tête ne vous inquiétez pas que vous l'admettez oui ou non christ est votre tête parce qu'il a dit que c'est le chef de tout homme tout homme dit on en don sexe masculin si tu es masculin mon cher ami que c'est ton chef l'admètre que tu l'admènes ou non c'est exactement par comment parle de la résurrection il ya des religions qui ne croient même pas la résurrection des morts comme par exemple les pharisiens car les pharisiens discuter avec les sadduciens d'autres croient par la résurrection des morts dans le dans les actes des apôtres on voit tout cela pourquoi parce que chacun son idée ne crois pas à la résurrection des morts tu seras quand même le système ne crois pas en en fait quand tu seras témoigné je vois tu sauras qu'il y a l'enfer et là-bas j'étais en état sur il n'y a pas de chemin retour donc c'est l'occasion pour 10 il faut laisser la parole de 10 qu'elle dit quand je parle des chefs et les chefs et par des têtes pour si dont l'homme et la femme de l'homme et la femme sont à l'égalité devant dieu pourquoi pas le rati encore des têtes il ne parle pas de la tête comme étant comme comme étant l'égalité donc par rapport à la chapeau de 3,8 je sais que vous aimez prendre cela qu'un christ 1 1 en christ il n'y a plus ni juif ni grec ni sainte ni 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 mon dieu que dieu nous délivrement de cela danser à gala chapitre on parle là du salut la même façon que la femme à le salut en jésus-christ la même façon le mal est un point un trait la même façon il faut naître de nouveau comme une femme il faut naître de nouveau comme l'homme maintenant être né de nouveau c'est une chose tout le monde a passé par la même femme n'est pas la même expérience la nouvelle naissance il ya moins qu'un homme est né de nouveau n'est pas valorant le ciel c'est valable pour l'homme c'est valable pour la femme ça c'est clair dans les écritures mais quand on est de nouveau maintenant dans l'ordre des christ la loi de dieu n'a pas changé par la suite et c'est je vous remarque je vous fais remarquer que c'est on est de nouveau qui l'a des adc il y avait cependant que vous sachez vous qui est né de nouveau que l'homme est le chef de la forme voilà ce qui est dit de notre enseignement on va parler des femmes pasteurs femmes anciens et autres là bas les femmes apôtres qu'on a maintenant une autre dérive de l'évangile des rivalistes des 18e siècle donc on va voir clairement dans la bible on va continuer ici dans cette version matin la version matin david matin verset 5 mais toute femme qui prie ou qui profite sans avoir la tête couverte des honneurs sa tête car c'est comme c'est la même chose que si elle était rasée lui seconde verset 6 car si une femme n'est pas voilée qu'elle s'écoute aussi les cheveux ça c'est le verset 6 de lui seconde or s'il est tenteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé qu'elle s'évoile disons le verset 6 aussi de david matin si dont la femme n'est pas couverte si la femme n'est pas couverte qu'on lui coupe les cheveux or s'il est déshonnête à la femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé qu'elle soit ouverte qu'elle soit ouverte qu'elle soit ouverte qu'elle soit couverte on continue dans lui seconde verset 7 l'homme ne doit pas se couvrir l'homme ne doit pas se couvrir ce qui est curieux que les frères en christ dans le monde entier prie dieu en dehors des catholiques qui sont désobéissants on va voir les quatre particulièrement le pape a commencé par le pas dans ce qui est coup celle catholique ne vous inquiétez pas le pape dit clairement quand vous faites les fils fils de la messe avec vos prêtres et au nabas le simple fait de mettre chapeau sur la tête montre clairement que l'andré déshonoré voilà pourquoi on appelle la ville la grande prostituée parce qu'elle a dit déshonore son chef effectivement ils montrent cela publiquement en montrant comment ils déshonorent on va arriver là-bas parce qu'on va parler de l'église catholique comme étant le support du diable c'est ça c'est ça si ça t'énerve vraiment c'est la bible mais il n'y a pas de problème on va seulement dire ce que la parole dit dit et dit l'homme ne doit pas se couvrir la tête dont il dit donc que les frères en dehors des catholiques et ses acolytes respectent bien ceci parce que les frères les hommes pris sans avoir quelque chose sur la tête et on ne se pose pas la question dans l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme tandis que la femme est la gloire de l'homme garder ceci verset 8 en effet l'homme n'a pas été tiré de la femme mais la femme a été tiré de l'homme une fois de plus la porte pour à chaque fois remet ceci à la création d'intimité de lorsque va toucher le christ est-ce que la question d'enseignement il va encore envoyer l'affaire au verset 12 et 13 à la création pour montrer que c'est d'après le modèle de la création qu'il faut considérer ce n'est pas d'après la culture ça n'a rien volé les éphésiens à effet ce n'est rien à voir avec corinthie il dit ici que kkka il donne l'explication en disant que car l'homme n'a pas été créé la fin n'a pas été créé en premier c'était la femme le long qui a été créé il dit que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme a été créée à cause de l'homme c'est pas l'homme que l'on tient qui a été créé seulement frère il a parlé comme ça par rapport à la création dont il veut montrer que il ya un ordre hiérarchique que tu avais placé dès la création le verset 10 dit quoi c'est pourquoi la femme la femme gardez ceci en esprit bien aimé c'est pourquoi il dit écoutez bien comment continuer c'est pourquoi donc il veut dire si vous contestez si vous discutez je vais vous comprendre le pourquoi la femme doit voir sur la tête il veut expliquer le pourquoi la femme doit voir sur la tête le foulard le voile il dit l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme a été créée à à cause de l'homme à cause de l'homme voilà pourquoi si vous voulez c'est pourquoi à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend je vais lire verset ici doucement mettons une parenthèse sur à cause des anges on relit le verset il dit c'est pourquoi la femme en mettant à cause des anges entre parenthèses c'est pourquoi la femme doit avoir doit avoir doit avoir la femme est obligée la femme est obligée doit avoir c'est pas facultatif donc pour ceux qui parlaient des questions des convictions tout à l'heure là comprenez bien ceci la femme doit avoir doit avoir doit avoir doit doit avoir la femme doit avoir doit avoir sur la tête sur la tête une marque qu'est ce que c'est une marque une marque c'est un signe distinctif un signe distinctif il dit un signe distinctif de l'autorité elle dépend d'un d'autres d'une certaine autorité il faut qu'on voit cette marque là dont elle dépend c'est pourquoi la femme la femme doit avoir sur la tête un signe distinctif on dit qu'en regardant cette femme on doit voir clairement que voici la marque et sur elle donc si on met toutes les femmes là bas elles ne sont pas voilées toutes ont les cheveux donc si on parlait d'un signe encore par rapport aux cheveux lui et que ce sera encore un non sens pourquoi parce que les cheveux lui sont déjà là donc si on place un frère ici qui n'a pas qui a ses cheveux et une femme qui a ses cheveux il n'y a pas de signe distinctif mais le fait le fait que le frère ne doit pas avoir quelque chose sur la tête et la femme doit couvrir sa tête du voile doit se voiler par avec un foulard avec un tissu cela montre clairement que on voit distinctement que elle a couvert sa tête l'homme ou le mari n'a pas couvert sa tête amen dont il doit avoir une marque une marque un signe distinctif on n'a pas dit un d'avoir les cheveux parce qu'on dit encore les cheveux c'est non ce parce qu'elle a déjà les cheveux et doit avoir une marque une marque un signe distinctif ainsi que la distingue qui la distingue pour montrer que elle est soumise à une autorité maintenant la bible déclare clairement que cette marque là elle dépend de cela son autorité dépend de cela son autorité dépend de cela donc c'est ça qui montre que elle est soumise à l'autorité savon dit clairement ceci et c'est sa relève tout ce qui est dans sa relève le verset 6 et 7 là que si une femme n'est pas voilée elle est désobéissante à une autorité il dit c'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête elle doit la voir ma soeur bien-aimé bien que tu sois la femme du pasteur que tu sois même pasteur on va voir ton cas particulièrement que tu sois n'importe quoi que tu es discuté chaque fois que tu as prédit à exaucer souviens toi quand tu as un voisin qui est sorcier tu es un chant d'un sataniste quand je fais pleuvoir il fait pleuvoir sur le sataniste fait plus basé toi quand il lave ton habit ton habit sèche également comme l'habit d'un sorcier oui quand tu voyages quand un sorcier va accoucher le même dieu lui donne le souffle de vie pour respirer pour accoucher comme toi également qui craint dieu donc c'est pour dit c'est pas la bénédiction qui fait quoi que ce soit c'est l'obéissance à parler de dieu donc c'est pas le nombre de précaution a été exaucé qui va montrer que tu es dans la volonté de dieu dieu a dit que c'est pas celui qui m'appelle seigneur seigneur c'est juste là qui est ce qui va entrer c'est celui-là ce qui fait la volonté qui fait la volonté de mon père et à l'essieu et sa volonté écrit dans sa parole voilà ce qui est écrit et dit la femme c'est pourquoi la femme la femme doit avoir sur la tête sur la tête sur la tête sur la tête elle doit avoir sur la tête une marque de l'autorité un signe distinctif de l'autorité dont on te défend donc femme pas qui écoute maintenant ta marque là tu es lié à son autorité ça dépend ton obéissance dépend du foulard voilà pourquoi il dit l'abc de la femme l'obéissance au port du voile dont tu dois obéir si tu n'obéis pas dès aujourd'hui tu mets tes cheveux sur la tête et faux cheveux sur la tête et autres des rastas et autres là alors sache que tu es désobéissant vis-à-vis la parole de dieu sache que à cause des anges tu dois être puni il dit c'est pourquoi la femme à cause des anges parce que lorsque nous réunissons lorsque tu pries les anges sont présents encore que lorsqu'ils prennent le cas on va développer cela la suite de l'enseignement si on prend le cas des gens qui avaient désobéi dans le jardin qui ont désobéi aux élections qui étaient des ans qui ont suivi satan parce qu'ils n'ont pas voulu ils ont voulu relever les têtes parce que à la place de dieu alors que dans le royaume de dieu est est une ce n'est pas une dénominance ce n'est pas une démocratie le royaume de dieu c'est une théocratie ça dit que c'est une personne qui doit régner là bas donc que satan a voulu relever sa tête vous pouvez lisser dans ézéchiel 28 et dans et dans le livre d'ésaël chapitre de 14 il disait toujours j'ai j'ai montré au ciel je m'assirais il serait semblable à dieu il a voulu relever sa tête donc à une femme prie dieu on va voir en développement d'un combat touché là la souveraineté de dieu le gouvernement de dieu quand une femme s'élève va devant dieu quel que soit l'endroit où elle se trouve en priant dieu en prophétisant sans avoir les voici la tête elle plaît la place de satan doit prendre la position de ses anges dans dont ne suis pas la chute de satan bien aimé ma soeur souviens toi encore une fois de plus que tu es une représente qu'on va voir le principe des représentations par la suite c'est une représentation même de l'église du seigneur dont l'obéissance était demandé de la même façon comme ça tu as représenté l'humanité à la chute à baisser toi qui à cause de toi que l'humanité à la chute tous les gens qui créent aujourd'hui le moustique qui pique quelqu'un que pas les pieds qui sont collés les blessures et les accidents c'est que toi femme qui m'accorde maintenant tu es la cause dont tu peux racheter la chose en obéissant en montrant que ma mère elle a chuté a chuté dès le départ je suis obéissant comme sarah je suis obéissance comme sarah un piège chapitre 3 amen maintenant verset 15 proprement dit dont il est question parce que tout à l'heure dit que les frères prennent l'autre la troisième pour le troisième point en disant que la chevalu lui a été donné comme voile en disant que dans ce cas la femme n'a plus besoin des foulards au verset 15 on va lire les verset 15 dans les versions lui second et david martin lui second en premier mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelu lui a été donné comme voile va le mot souligner donner comme voile c'est ici donc les frères s'arrêtent en disant comme on dit mais que la chevalu a été donné comme voile alors elle n'a plus besoin de porter n'importe quoi souvenez-vous que dans cet enseignement j'ai dit plus aucun la peau de portrait de trois choses dans un corinthien 11 il traite premièrement de l'ordre dans la création dans la tête hiérarchique dont dieu a souverainement expliqué à ce sujet institut dans son gouvernement après on va expliquer dit maintenant l'ordre maintenant des rendez-vous des mutualités et de communion qui a entre eux l'homme doit prier sans avoir quelque chose à tête la femme au contraire doit la voir la deuxième chose en troisième lieu maintenant il complète verset 15 il parle maintenant de la longueur du cheveu chevelu de la femme pour montrer que la femme doit diminuer ne doit pas diminuer la longueur de ses cheveux et montre que l'homme quant à lui doit diminuer amen donc c'est ça qui est traité là bas maintenant david matin dit au verset 15 merci la femme nourrit sa chevelu nourrit sa chevelu celui est de la gloire parce que la chevelu lui est donné pour couverture pour couverture pour couverture pour couverture maintenant ici couverture et voile sont totalement différents on va voir maintenant pour bien comprendre ceci pour bien comprendre ceci on va lire dans l'original qu'est-ce que l'original grec dit dans l'auté original les vc 5 6 et 7 non il ya 4 vc 5 6 7 et 13 emploi le verbe grec katakalupto donc si vous avez votre laptop votre date et que vous avez l'homme le bible online ou bien tout autre logiciel des lettres biblique qui comparent avec le strong en grec et amoureux si vous pouvez bien aimé je préfère je vous en prie à l'effet la recherche lisez les vc 5 6 7 et 13 chaque fois que vous allez voir partout il ya grec vous allez voir il ya le renvoi avec les murs de son avant cliquer sur le strong et regarder le mot qui est là bas le verbe grec qui a été là bas dans les vc 5 6 et 7 5 6 7 et 13 il y avait 4 vc 5 6 7 et 13 le verbe là bas grec c'est katakalupto ou l'un de ses dérivés ce mot qui veut découvrir est correctement traduit dans les versions david martin et dans la version d'habit john nelson d'habit que j'ai devant moi ici et dans la version anglaise d'un king james dans son lit votre version anglais king james la traduction du second emploi le verbe voilé ce qui est différent du sens original va le problème dans le lui second dans le verset 5 6 7 et 13 l'emploi voilé le voile alors que le verbe là bas c'est katakalupto qui est différent de ce qui est écrit dans le 1 corinthier chapitre 15 voilà pourquoi vous allez voir voile partout voile partout chapitre vc 5 mais c'est 6 et c'est 7 mais c'est 13 mais c'est 15 voile voile partout dont les verbes grec qui sont écrits bas sont totalement différents je vous invite de comparer donc c'est ça maintenant au verset au verset 15 la chevelure lui est donnée pour couverture le grec emploie un autre mot cette fois ci maintenant le verbe là c'est pour lui peribolaïon littéralement c'est qui est jeté autour et dont le sens est revêtement ornement paru dans au verset 15 là où dont on a lu là tout à l'heure où il a dit la chevelure a été donnée comme voile c'est la chevelure a été donnée pour ornements complets pour paru pour revêtement ce qui fait que le verset 15 9 ce n'est pas le mot grec que le verbe grec katakalupto qui est utilisé là bas comme dans le verset 5 6 7 et 13 ici dans le verset 15 il s'agit de peribolaïon qui veut dire clairement revêtement ornement paru donc couvrir au sens donc de katakalupto veut dire essentiellement caché alors que l'expression entouré d'un peribolaïon veut dire revêtis d'une paru revêtis d'une paru il ne s'agit donc pas de deux synonymes interchangeables contrairement à ce que c'est une traduction comme comme le cas de lui seconde laisse croire c'est à dire que on ne peut pas remplacer là où il ya katakalupto par paribolaïon et vice versa autrement dit on devait distinguer clairement dans les traductions des voiles dans le verset 5 6 7 et 13 la balle les voiles qui sont écrits la bas du voile qui écrite verset 15 l'écart regardez de l'original je vous en conjure regardez de l'original je n'invente rien c'est ce qui écrit en fait je vais dans le cas pour montrer clairement qu'on peut retrouver là où le vienne au problème parce que en lisant les vc 6 et 7 ça devait faire clairement la chose ça devait établir la chose clairement mais c'est parce que lorsqu'on vit le verset 6 on vit le verset 7 on a l'impression que la pose pour et contre dit bien dit non plus tôt que c'est cette cheveille laquelle la quelle voile même maintenant qu'on regarde la version la version grecque et d'autres en comparant avec d'autres versions on comprend vraiment que il ya différence entre ce qu'il a dédié au chapitre de 26 et le verset 15 dont je répète donc ouvri au sein des katakalupto vd essentiellement caché donc il faut cacher alors que l'expression entouré d'un péribola on veut dire revêtit d'une parue il ne s'agit pas de deux synonymes interchangeables autrement dit on peut pas les changer les permutés dans les phrases comme le second à faire en mettant voile 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 donc finalement si on regarde le sens correct du verset 15 on lira ainsi la chevelu lui a été donné comme revêtement comme ornement comparé ok maintenant bien aimé vous qui se philosophe et par rapport verset 15 en disant que ce qui est écrit dans le verset 15 montre que la chevelu lui a été donné déjà comme voile ces versets s'ils montrent que toutes femmes qui mettent des mèches quelle que soit la nature sur la tête directement déshonore dieu une fois de plus réalisons en cause là en comprenant en prenant en compte du fait que on a compris le sens de voile qui est là bas qui le produit ballon s'est dit j'étais imparu réalisons cela la chevelu lui a été donné comme revêtement comme ornement comparé vous voyez que si une soeur est désobéissant vis-à-vis des voiles qu'on doit mettre sur la tête c'est-à-dire des cadets de katakalupto c'est un atout naturel que les femmes commencent à être désobéissant vis-à-vis des périodes rayon pourquoi parce qu'aujourd'hui hollywood et ses acolytes nous ont fait comprendre que c'est lorsque tu ajoutes des mèches pour arranger les cheveux ma femme que tu m'écoutes maintenant toi qui m'écoutes maintenant ma soeur toi qui m'écoutes maintenant homme toi qui a les salons de beauté salons de coiffure tu es un évangéliste de satan je peux te le dire absolument parce que les faux chevelu des déesses et des dieux qu'on a consacré là bas en inde même si on a fabriqué en chine ou bien n'importe où dans un bouquet industrie quel que soit ce que tu vas ajouter tu es en train de dénaturer ce que j'ai dit parce qu'il a dit ici que la chevelu lui a été donné comme ornement si dieu a donné l'ornement alors il a sanctionné dans genèse que tout est bon si c'est bon alors tu as chevelu qui a été donné naturel est bon donc si tu veux mettre n'importe quoi par la suite suite à chevelu bien aimé soeur bien aimé soeur tu es en train de dénaturer ce que dieu a dit autrement dit tu es en train de déd'insulté d'en disant qu'elle a paru l'ornement qui t'a donné tu n'es pas d'accord avec cela c'est exactement un peu comme les femmes et les hommes qui changent leur peau aujourd'hui ouais une femme qui est noire est passé décapée pour montrer que je ne lui ai pas donné une bonne peau autrement dit elle aurait souhaité que dieu la créa dans une zone où la peau est blanche heureusement que dieu n'a pas fait la réception il ne sait pas s'il y a des produits pour faire que les blancs soient noirs ah c'est c'est l'effet il ya des femmes de ce côté également qui devait chercher à être noir c'est terrible c'est que l'humanité peut avoir des vanités oui une femme qui est noire le lendemain vous voyez pas des produits des produits de l'air de l'air que satan a créé on change finalement le les bouts des orteils sont noirs l'autre côté il ya des amis partout à un moment donné vous voyez les rides partout dans le visage et commence à sortir elle se cache dans la nuit pour sortir donc quitter cette voie là c'est la voix des jésabelles c'est satan c'est hollywood qui présente cela ou suivez les modèles dans la terre modèles dans la dent dans les écrits dans dans les écrans de télévision dans les journaux le magazine continue le délit la bible tu peux ajouter les livres où les femmes sont montrées nu là-bas les femmes des filistes à ce que d'autres disent me disent qu'il ya des chrétiens des top modèles chrétiens top modèles chrétiens pour présenter ta nudité il vous faut la délivrance avec ton pasteur qui t'enseigne dans la bible déclaré un corinthien 11 verset 15 et dit en lisant en tenant compte de ce que je viens de vous dit par rapport à la péribola yon et la catharicale tout donc sache que au verset 15 il s'agit ici des péribola yon le sens qu'on est donc de la fin du verset 15 1 la chevelue lui a été donné ma sœur la chevelue ta chevelue naturelle a été donné comme ornement dieu sait que tu es africaine si tu es africaine si tu es ta chevelue est du dieu a destiné il a voulu dans sa profite parfaite création dans son gouvernement que tes chevelues soient dit que tu sois comme ça tu n'as pas besoin de chouler tes cheveux pour ressembler à jennifer le pèse ou bien à quiconque parce que les blancs ont le chevelu comme ça de cette façon là les cheveux les blanches également d'autres disent en disant que les blanches n'avaient pas des comme avant qu'on voulait chevaire puisqu'elles ont les longs cheveux et alors que la bible 6 sortent dans le moyen orien où les femmes ont des longs cheveux lui doit comprenez ce que ça veut dire donc vous n'avez pas d'effet de philosophie aujourd'hui a fait dont j'étais aux autres fois qu'à la même si tu m'écoutes béné que tu as la mèche la tête sache que la mèche que tu as mis sur la tête souvenez-vous de ce ici la source de tes cheveux lui que tu as naturellement sur la tête c'est la péribola donc dieu t'a donné la couverture naturelle l'ornement parfait que dieu t'a donné et les faux cheveux que tu mets sur la tête en fait même le nom dit on dit faux cheveux faux cheveux faux il n'y a pas quoi que ce soit de faux qui doit être ajouté au vrai soit c'est vrai soit c'est faux et tu ne peux apprendre le vrai et le faux et mélanger tu ne peux prendre le blanc le blanc et le noir mélanger c'est du gris tu dois faire ton choix tu ne peux pas être hybride tu ne peux pas être chrétiens et mondes et tu vas prendre position tu dois être mondes et aux chrétiens dès qu'à côté et tu alors tu me dis que tu es chrétiens mais sur la tête tu es mondain tu es mondain et des fois la repentance donc va au salon maintenant coupe c'est bétissé rata qui a sur ta tête super fier ce qu'il n'y a pas de problème mais dieu va te juger donc ce qui était dit c'est que le péribola est déjà donné c'est naturel si tu prends les faux cheveux tu mets sur la tête alors tu entends les divas c'est ce que tu veux dire que tu l'admettre ou non dieu l'ornement que tu m'as donné je n'aime pas ça je préfère certaine m'a donné voilà dans ce qui est je n'en dis pas plus donc comme je l'ai dit plus haut c'était une personne prétendant que la femme n'a pas besoin de couverture sur la tête disant que la cheveille lui a été donnée comme voile voilà donc pourquoi vous allez voir que la couverture naturelle a été changé maintenant en mèche autre comme je t'ai dit excusez moi et pardonnez moi mais je ne regrette pas pour ce que j'ai dit je regrette tout simplement le fait que vous ne compreniez pas la parole de dieu bien vous comprenez vous voulez philosopher vous alliez dans les milieux dans lesquels on ne vous dit pas de telles choses où le pasteur vous intéresse seulement à vous dit mais à votre agent voyez l'enseignement notre enseignement sur les dîmes parce que les dîmes ne sont plus de notre génération pour les chrétiens les jeunes dîmes n'est plus pour les chrétiens alors tu penses qu'en donnant les dîmes tu vas voyager tu vas aller faire la prostitution dans les pays européens si tu es européen tu penses que tu vas donner en donnant la dîme tu es en accord si le pasteur d'accord devait t'emprimer avec toi avec ton nom sur la liste et le poignet des mains tu es au ciel l'important pour toi c'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie si ton nom écrit dans le livre de vie tu es baptisé saint-esprit tu vas obéir tu vas écouter tu vas savoir que c'est la voix du saint-esprit qui te parle maintenant dont j'ai pris ma soeur bien aimé que tu regardes très doucement encore cvc c'est en fait que tu l'admènes ou non un décès je tu vas te placer devant le trône des jugements devant dieu je n'ai pas demandé pourquoi tu apportais tel chaud pourquoi tu n'as pas mais tu écoutais le message dit si ton pasteur t'avais dit quoi si ta femme tu avais dit quoi si ton mari tu avais dit quoi parce qu'il aime tes cheveux comme ça il n'y a pas de problème attend bien le jour du jugement tu vas te placer seul à seul la pub déclare dans le livre des romains chapitre 14 verset 12 que chacun de nous chacun individuel rendra compte à dieu pour lui-même et ne pas juger ton assemblée en disant que vous les femmes là-bas écoutez ceci dieu parce que la grande majorité porte le pantalon met des rouges à lèvres mais les faux cheveux je n'ai pas regardé ça pour vrai absolument pas parce que vous êtes nombreux jésus a déclaré de façon solennelle que l'âge et spacieuse est la voie qui mène à la perdition beaucoup y vont étroite et rétrécit et resserré est la voie qui mène à vite et peu de gens nous trouvent pose toi la question quelles sont ces choses là qui peuvent te glisser facilement sur la grande voie ou bien étudiant sur la grande voie vous allez me dire que ça ne mène pas en enfer vous allez comprendre comment toucher le gouvernement des dieux que vous avez touché le simple fait de couper un cheveu de réduire un de tes cheveux tu luttes contre dieu déjà donc ta destination c'est l'enfer même si ça te plaît ou non j'espère que tu vas me dire que c'est que c'est pas important chaque parole de dieu il a dit si quelqu'un enlève un seul iota il va mériter l'enfer et vous supprimez 16 versets dans la bible 16 verset où il parle d'un corinthien du chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 16 il traite d'une question importante dans le gouvernement de dieu vous négligez en disant que c'est une question parce que c'est seulement là bas qu'on a traité parce que c'est seulement la porte pour qui a parlé parce que c'est seulement la porte pour qui a parlé c'est seulement la porte pour qui a parlé dans des dons spirituels également il a parlé d'un corinthien chapitre 12 il a parlé de dons spirituels il a expliqué les dons de la danse ici mais tu crois en cela tu parles en langue tu dis que tu parles en langue tu dis que tu as le saint-esprit le don de prophétie c'est lui c'est également qui a parlé il est au corinthien encore une fois de plus maintenant au chapitre 11 ne veut pas respecter au chapitre 12 tu fais rababa bababa c'est quoi qui t'est fait comme cela c'est l'ancien des mamouata qu'est-ce que j'étais pardonne oh mon dieu qu'est ce que nous allons devenir mais c'est c'est une toute femme au contraire qui prie ou qui profite la tête non couvertes des honneurs son chef c'est comme si elle était rasée mais c'est cas si une femme n'est pas couvert qu'elle se coupe aussi les cheveux or s'il est tenteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée qu'elle soit couvert verset 7 donc je relis ici en corrigeant donc en prenant en compte le fait que on a dans les versets 6 5 6 7 et 13 katakalupto qui veut dire c'est cacher en fait quand on parle de cacher katakalupto au sens qui veut dire cacher ça se pose que il ya quelque chose qui est visible on doit cacher si katakalupto doit être appliquée au verset 5 6 7 ça se pose qu'une femme elle a quelque chose à cacher c'est pas à dire que c'est elle qui doit cacher dont elle doit faire c'est une action qu'elle doit faire elle doit se couvrir on dit la femme doit se voiler or ce n'est pas la femme qui met les cheveux sur la tête la chevelure lui a été donnée on dit la chevelure lui a été donnée la chevelure lui a été donnée donc dieu a donné mais au delà de ce que dieu lui a donné il lui demande de faire une action aussi de se couvrir se couvrir se couvrir ce n'est pas la femme qui se couvrir ses cheveux au bien-aimé au bien-aimé elle doit se couvrir donc elle a déjà fait une action voire qu'on parle des katakalupte parce que c'est l'action des cachets donc il ya le peribola et on l'appareil qui m'a été donné alors je prends maintenant le katakalupte pour cacher moi maintenant ma femme je cache des cheveux c'est pour cela et il ya une explication d'après le vers le verset 13 à 15 qui est dit le pourquoi la femme doit avoir les cheveux les cheveux longs 1 le pourquoi elle doit se couvrir pourquoi elle se couvrir l'abri nous explique elle est l'image que l'homme est l'image et la gloire de dieu tandis que l'homme la femme est la gloire la femme est la gloire de l'homme voilà donc le pourquoi elle doit se cacher parce que toute gloire de l'homme doit être caché devant le dieu voilà dans la domicité donc si toi femme tu ne découvres pas en présence du seigneur lorsque tu peux le tu prophétises ça se pose que tu en es démontre la gloire tu viens te glorifier devant dieu amen donc souviens-toi de ceci on dit l'homme est l'image et la gloire de dieu dans ce verset que nous avons lu tandis que tandis que la femme la femme est la gloire de l'homme il sait pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi elle doit avoir une marque de tout dessus la tête mais c'est pas terrible ça donc comprend donc que tu es un péribola et on se doit couvrir avec au catacaloupto c'est clair mais cette révision à vous même est-il convenable qu'une femme prie dieu sans être voilée la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme déporté de l'encheur voici le verset 14 il dit directement maintenant il touche dans le cadre le cadre des cheveux pour dire maintenant il a d'autres finir l'homme plus haut mais n'est revenu à l'homme et dit que vous qui portez le long cheveux voir dans les assemblées aujourd'hui on voit les batteurs on prend les musiciens monde parce qu'on a vu dans le monde les musiciens portent les hommes portent les beaucoup d'oreilles les l'or sur la tête des rastards des longs cheveux on ne dit absolument rien on dit que non la sainteté c'est dans le coeur dieu veut le coeur mais ici l'année de traiter le cadre de l'extérieur il dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux donc soit n'importe quoi c'est des cheveux pour chaque jour tes ongles également pour chaque jour tu tailles pourquoi ne taille pas tes cheveux parce que la bible déclare clairement que c'est une honte pour toi de porter de longs cheveux donc toi homme qui m'écoutes maintenant elle le rastard jusqu'à la tête arrête de rire comme Bruce Lee comme Jet Li comme n'importe qui comme Bob mâle et c'est un problème ton idole c'est Bob mâle c'est pas jésus que les nazarètes jésus que les nazarètes dit dans sa parole par la peau de Paul par le saint-esprit envoie du ciel que si tu portes de longs cheveux c'est une honte c'est une honte mais maintenant il dit que pour la femme c'est normal qu'elle porte exactement comme au verset 5,4 il a dit que tu ne dois pas avoir quelque chose sur la tête comme chapeau comme un instrument pour te couvrir la tête et de l'autre côté la femme doit le faire ici donc on dit encore pour la suite par rapport aux cheveux maintenant il dit tu ne dois pas avoir de longs cheveux la femme doit emporter et elle explique pourquoi verset 15 mais que c'est une gloire pour la femme c'est une gloire pour la femme pourquoi parce que toi homme tu es déjà la gloire des dieux tu n'es pas pas de gloire la femme est la gloire de l'homme tu es déjà la gloire et l'image de Dieu on dit c'est une gloire pour la femme donc voilà sa part que Dieu a donné voir pourquoi les chevelus de la femme sont lui sont vraiment chers je ne comprends pas comment une femme peut aller se couper les cheveux c'est vraiment de la prostitution il dit mais c'est que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que parce que parce que Dieu a voulu vu la femme en voulant qu'elle était dépourvue de la gloire elle était dépourvue de la gloire parce que la femme Dieu lui a donné la chevelue comme paru comme ornement que madame voilà ta part va pourquoi ma soeur si tu as de longs cheveux rends grâce à Dieu si tu n'as pas de cheveux de longs cheveux Dieu sait pourquoi il n'a pas donné de longs cheveux n'imite pas ne prend pas il ya des gens qui prennent les cheveux de mamie quand elles attachent ça sort en filet la chaleur peut le tuer elle passe à côté de toi ça peut sentir jusqu'à ce que tu peux te renverser et il te faut la délivrance il te faut la délivrance et on passe des heures trois heures dans les salons de coiffure pour tisser les mini nattes et mini nattes mais on ne peut pas penser 30 minutes à miser de la parole de Dieu pour bien comprendre 1 Corinthiens 11 retirer ces bêtises sur la tête ma soeur ne te coupe pas les cheveux et si en écoutant cet enseignement tu t'es coupé les cheveux tu fais le mieux de laisser pousser demande pardon à Dieu et laisse pousser les cheveux parce que tu étais ignorant parce que tu coupes comme ça la pari que Dieu t'a donné tu as été ôté l'ornement de Dieu tu as dit tu n'as pas besoin de son ornement beaucoup de personnes coiffent les ornements il n'y a pas de justification que ton père soit mort que ta mère soit morte il n'est nul pas dit ici que on va se couper les cheveux pour les morts c'est pas écrit ainsi il n'y a pas de justification plus pour que tu puisses couper amen donc on va voir un peu en profondeur ce qui se cache dans la c'est un corinthien 11 les pasteurs à cette volonté dont dans lisez votre bible le doucement dans jacques chapitre 5 le verset 14 là bas il est il est fait mention des si quelqu'un quelqu'un parmi vous étiez malade qu'il appelle les anciens que les anciens pris en loyant d'huile en loyant d'huile au nom du seigneur maintenant les pasteurs acceptent ces versets c'est le seul verset dans le nouveau testament où il est fait mention de l'huile pour la prière par rapport au malade et que la guérison c'est que j'ai remarqué après avoir analysé j'ai pris ces versets de jacques chapitre de 5 verset 14 à 15 j'ai pris un corinthien 11 j'allais devant le seigneur j'ai pris et seigneur pourquoi 11 verset 16 verset sont pris pour expliquer ta souveraineté la grâce que tu as donné à l'humanité de comprendre de participer à ton royaume des pas fait attendre attaque à ton gouvernement tu as lié l'homme à toi tu n'es pas obligé de le faire mais seigneur pourquoi ces 16 verset cause trop de temps de controverses alors que un seul verset donné dans le nouvel testament vis-à-vis de l'huile de livre particulièrement concernant l'huile de l'huile point de malade des pasteurs se font de l'agent derrière l'huile et un corinthien ils peuvent pas le parler pourquoi seigneur après l'analyse m'a conduit à une seule chose parce que l'huile d'olive produit des agents beaucoup de ces pasteurs signaient si j'ai quand même présent impact avec la société produit de l'huile d'olive alors je suis allé pour un témoignage personnel je suis allé chez un pasteur qui fait la publicité partout là-bas on voit seulement l'huile ça se peut l'été se voit lui et maman m'a amené là-bas pour que je n'ai pas de consulter je suis allé dans son bureau je suis assis là-bas il ne savait pas qu'il était je suis assis derrière la maman était là elle a dit mon fils je suis malade là le monsieur je vous en suis c'est parce que ne lui a pas demandé s'il était nouveau il n'a pas cherché à savoir sa relation avec le seigneur ne va chercher si cette maman la vie dans le concubinage dans le péché il lui a poussé et n'a pas voulu chercher à savoir c'est pourquoi elle souffre elle a poussé six bouteilles d'huile d'olive mettre sur la table il dit tu vas commencer à prendre des bouteilles maintenant elle a bien ma regardée baissé la tête parce qu'elle a voulu venir j'étais curieux de venez savoir parce qu'il m'avait entêtement ce monsieur mais c'était anti-scripturé nul pas dans l'abîme en bois lui d'olive elle a pris deux bouteilles des demi-lits mais bien aimé 6 1 coûter une bouteille coûter une demi-bouteille a coûté 5 m francs de la veci bouteille sur la table qu'elle avait payé et il y avait des lignes des personnes d'or qui venait et tout juste à sa droite c'est lui seul le pasteur qui avait la clé de l'amour où l'argent devait aller donc quand tu rentres de non dix bouteilles pour d'autres personnes qui étaient voitures d'arrivée à 15 bouteilles que tu vas voir c'est au fur et à mesure que le traitement va aller qu'elle passe nous avons aujourd'hui ou le nom du seigneur jésus-christ pasteur répandre toi ma c'est à d'écouter telle chose la bible dit quand vous connaissez la vérité la vérité vous affranchira on a découvert le miracle arrêtez vous devant le seigneur jésus-christ si vous avez cru en christ la bible déclare voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru il n'a pas dit voici ceux qui courront derrière miracle non ceux qui ont cru les meilleurs doivent les accompagner donc si tu as cru la guérison divine est pour toi au nom du seigneur jésus-christ oui tu veux imposer le mal est les mains sur le mal et mal est le fait de guérir partout vous avez employé les spécialités on va voir cela dans les pratiques païens qui sont infiltrés dans l'église c'est terrible alors elle a pris deux bouteilles du l'arabe voilà pourquoi on néglige les écritures on prend un seul vers l'élu de lui parce que là bas ça donne de l'argent j'ai parlé que les foulards c'est les poules les flots à côté 500000 ou bien même ne serait-ce que 2000 francs ou bien 6 euros alors on devrait s'intéresser à cette à cet enseignement parce que les femmes devaient acheter beaucoup de foulard mais comme le foulard tout le monde peut s'approprier et lui de lui on peut s'approprier c'est 100 francs pour les autres un mouchoir peut-être 50 francs cfa alors on s'intéresse pas cela la désobéissance parce qu'il te faut la répétence parce qu'il te faut la répétence parce qu'il te faut la répétence il te faut la répétence donc revenons à notre sujet l'abc de la femme l'obéissance au port du voile donc à nous examinons ce sujet important du voile de 1 corinthier au chapitre 11 les versets de l'oeuvre c16 on constate que le mot frère ou sœur n'est jamais utilisé donc ce n'est pas écrit là bas que le frère ou la sœur n'est que ça ne concerne pas les frères chrétiens ou les sœurs chrétiens au contraire le sujet du voile sur la tête se rapporte à l'homme ou la femme de plus pendant près des 19 siècles comme il est dur de par le port du voile par les femmes chrétiennes paraît n'avoir suscité aucune contestation si vous regardez sous aller dans un site internet que je vous donnez tout à l'heure dont vous donnez la renseignement vous allez voir les restes des hécatomes qu'on a déclaré des roms et des différents sites religieux du deuxième siècle vous allez voir des femmes qui sont de prier dieu avec la tête voilée donc on n'a pas besoin d'entrer dans la chirurgie pour savoir cela c'est la bible qui nous dit c'est clair on ne devrait pas avoir de contestation on ne veut pas la parole de Dieu n'est pas de contestation c'est oui oui non non donc si vous tapez sur www scrollpublishing.com slash store slash head covering point html vous allez voir donc www point s c r o l l publishing p u b l i s h h i n g point com et puis là bas vous tapez store s t o r e slash encore là bas vous tapez head covering ça c'est en anglais h e a d covering c o v e et en anglais R-I-N-G.H-T-M-L Vous tapez cette adresse, ça va vous sortir la page des différentes images depuis le deuxième siècle jusqu'au XXe siècle. La façon dont la femme s'habille, la façon dont la femme priait Dieu, dans les hécatomes et dans les images. Frères, nous n'avons pas de discussion. Les preuves archéologiques sont là. Les preuves de la Bible des grecques sont là. Les preuves même dans la Bible que tu lis maintenant, elles sont là. C'est tout simplement, soit tu dois obéir, soit tu dois désobéir. Amen. Donc ce que nous étudions ici ne concerne pas notre position en Christ. Ça n'a rien à voir avec la position que je étudie en Christ, non. Mais c'est l'ordre établi dans la création. Voilà pourquoi vous allez voir, là-bas au verset 13, il va dire que la femme a été créée à cause de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Il parle toujours de la création. Amen. Bien plus. Ce même passage-là n'affirme pas moi et le Père. Nous sommes un com' dans Jean chapitre 30 verset 30. Il déclare simplement que Dieu est le chef de Christ. Le verset 3. Donc quand vous lisez à lui, faites attention. Lorsque Christ dit dans Jean chapitre 10 verset 30, le Père et moi nous sommes un, ce n'est pas la même relation ici. Amen. Ici, il s'agit de la relation de Dieu et de son oin. Donc cela ne se rapporte pas à des choses telles que ce qui est arrivé dans la divinité, entre la divinité de Dieu, le Père et le Fils. Au contraire, cela se rapporte à la relation entre Dieu et le Christ de Dieu. Celui qui a été envoyé par Dieu. C'est de ça qu'il est question. Alors quand il dit, Dieu est le chef de Christ. Parce que quand quelqu'un va lire, il va dire que voilà un verset qui dit que Christ n'est pas Dieu. Qu'il y a distinction entre les deux directement. Il vous faut la délivrance. Donc la question du voile n'est pas considérée ici du point de vue de Christ et de son église. Non, non, non. Ce n'est pas une relation entre Christ et l'église, ni un type ici, entre Christ et l'église. Non. Ce n'est pas parce que Christ est le chef de l'église et l'église, le corps de Christ, qu'il doit y avoir le voile. Non. Ce n'est pas de ça dont il est question. Oh. Ce dont il est question ici, c'est que Christ est le chef de tout homme. Le verset 3 dit cela. Tout homme. Ça veut dire que quand on parle de tout homme, il ne s'agit pas seulement de chrétien. Voilà pourquoi ça n'est ça. Il faut bien comprendre les différentes relations. Il faut comprendre les différentes relations. Absolument. Il faut comprendre les différentes relations. Donc ici, on dit, Christ est le chef de tout homme. Bien qu'il y ait beaucoup de personnes, Christ est le chef de chacune de ces personnes-là. Amen. Donc, Christ est le chef de chaque homme. Que tu sois bouddhiste, dans chaque groupe que tu sois, Christ est ton chef. Donc, une telle des relations ne se rapporte pas à l'église. Ce n'est pas à l'église parce que l'homme n'est pas seulement à l'église. S'il voulait traiter le cadre de l'église, il devait dire que Christ, comme dans le livre d'Ephésiens au chapitre saint, il dit que Christ est le sauveur de l'église. Donc, qu'il avait parlé de son corps, on s'est spécifié. Amen. Donc ici, la relation définie ici n'indique pas Christ est l'église, mais Christ est tout homme. Il n'est pas question de la relation qui existe entre les frères du Seigneur, entre les frères et les sœurs. Donc, ce ne s'agit pas ici de la relation entre les sœurs et les frères. Non. Il n'est pas dit que les frères et les sœurs doivent faire dans l'église. Ce n'est pas de cela. C'est là qu'il est question. Voilà pourquoi certains pensent que c'est seulement lors des réunions d'église qu'il faut se voiler. Donc, les femmes, quand elles sortent, quand elles vont dans leur dénomination, à rentrer, elles enlèvent le foulard. Non. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il dit que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. La relation doit être comprise avant que nous puissions connaître ce que signifie se couvrir la tête. Voilà un autre problème. Il faut bien comprendre la différente relation, la relation de gouvernance qui est entre la tête qui est Dieu, Christ, Christ, homme, homme et femme. Il faut comprendre cela. Amen. Donc, ce qu'on ne comprend pas cela, on va commencer à discuter. À quel moment, voici, il faut se voiler. À quel moment, il faut le cadale à prier. Mais Dieu a dit clairement, quand tu pries ou que tu prophétises, quel que soit l'endroit, il n'a pas dit dans l'assemblée. Nul pas ici, on a dit dans l'assemblée. Non. Non. Non, frère. Donc, il y a des pasteurs qui disent, je ne dois pas faire la loi ici. Vous pouvez venir quand vous sentez-vous libre. Non. C'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Mais dans ces livres, la même personne qui a écrit ces vêtements, je vous citerai chaque fois, a dit que la femme doit prier avec la tête voilée. Donc, ça veut dire que c'est la liberté contre mon cher ami. Voilà la grâce. Tu veux comprendre, la grâce est plus dure que la loi, mon cher ami. Il faut qu'on soit clair. Non, la grâce, ce n'est pas, je m'en fous, je peux faire n'importe quoi que je veux. Dans l'église de Dieu, il y a la façon de se comporter dans l'église, dans le corps, dans l'église de Dieu. Il y a un style de vie, il y a un style de comportement, il y a des requis. La foi a sa loi. La foi a sa loi. Et c'est une loi vraiment dure qui est conditionnée par la grâce. Cette grâce-là a un enseignement. Ce n'est pas, je suis sous la grâce, je suis libre de faire ce que je veux. Non. La grâce doit l'obéissance dans la foi. Donc, si tu as la grâce, c'est ce que tu dois faire. Donc, si tu es chrétien, tu te dis que lorsque tu sors de ton assemblée, tu peux maintenant, quand tu es chez toi, tu peux prier n'importe quoi. Comment? Non, ce n'est pas comme ça, ma chère soeur. Ce n'est pas comme ça. Il a dit, lorsque tu pries où tu prophétises, soit n'importe où, soit n'importe où, tu pries où tu prophétises, tu dois avoir la tête couverte. Donc, ce qui est suprénait, c'est que dans les assemblées, les frères obéissent à cela, mais les seuls ne le font pas. Parce qu'il a dit, toute forme, tout homme qui prie où qui prophétise la tête couverte des honneurs sont chefs, les frères ne portent pas de couverture sur leur tête lorsqu'il est pris dans les assemblées, même quand il est pris en privé. Vous voyez, quand quelqu'un n'est pas, on a de prier directement, si c'est un nom, il a le chapeau. Le reflet, c'est, enlève le chapeau. Les femmes veulent plutôt montrer leur astat, montrer leur coiffure pour qu'on voit les différents coiffures en pulverisant les parfums brillants là-dessus. Ces parfums-là vont te conditionner, c'est ça qu'on va mettre dans nos parfums, dans ton secret quand tu mourras. Donc, le mot, au contraire, montre que ce qui est demandé aux femmes est le contraire de ce qui est demandé aux hommes. Parce qu'il a dit, toute femme, au contraire, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête, vous n'envolez des honneurs à son chef. Amen. Donc, ma soeur, il faut que le problème de voile soit réglé. Cela devrait vraiment régler le problème de voile. Mais pour aller plus loin, comme je l'ai dit au départ, que ce système, ce problème de voile-là, cache derrière la loi de gouvernance du Seigneur. Donc, ça introduit le gouvernement de Dieu. Voilà pourquoi il vous a dit au départ, si vous m'avez écouté, j'ai dit qu'il y avait trois choses que l'apôtre peut traiter dans 1 Corinthiens chapitre 11. En premier lieu, il y avait le gouvernement dans la tête, l'ordre de création. Il y a l'ordre de création, Dieu, Christ, l'homme et la femme. Et c'est Dieu qui a positionné comme ça. Par la suite, il a traversé pour parler de la relation culturelle, 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 qui la relation de communion qui l'a mis. Il a dit, pour que l'homme puisse avoir la communion avec Dieu et la femme avec Dieu, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que la femme se couvre. L'homme ne doit pas se couvrir. Par la suite, en troisième lieu et en dernier lieu, il a parlé maintenant que l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. La femme doit avoir. Il est spécifique pour la femme que cette femme-là, la femme, la couverture, la chevelure lui a été donnée comme voile. Et elle doit bien couvrir. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui prennent des bandanas, ils prennent des petits sentiers, ils couvrent. Ils croient peut-être qu'ils veulent cacher son front. D'autres courent carrément le front pour qu'on ne voit pas, pour que le pasteur ne voit pas. Parce que le pasteur est sur le pipite là-bas, il croit que le pasteur va couvrir, il va voir. Écoutez très bien, ce n'est pas pour votre pasteur que vous voilez. Donc votre voile doit couvrir entièrement le premier voile. Entièrement le premier voile. Entièrement le premier voile. Si nous lisons Genèse chapitre 24, Lisons Genèse chapitre 24. Pour voir cela, Genèse chapitre 24. Pour voir ce type-là prophétiquement donné dans Genèse chapitre 24. Genèse, votre livre dans Genèse, au chapitre 24, avant de toucher le gouvernement de Dieu qui était introduit là-bas. Genèse chapitre 24, je vais prendre la lecture dans le verset 24. A partir du verset 63, je vais prendre là-bas. Votre Bible dans Genèse chapitre 24. A partir du verset 63. Elle dit au serviteur, Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ? Et le serviteur répondit, C'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et s'est couvrie. Elle prit son voile. Voilà encore le même mot. S'est couvrie. Ça montre qu'elle a les cheveux, elle n'a pas pris les cheveux quelque part. Elle prit son voile. Ça veut dire qu'elle marche avec son... Donc ça veut dire que, Si tu dis que tu as une femme qui travaille et que dans le lieu de son service, comment tu vas faire ? Tu n'as pas de justification. Tu as le sac. Dans ton sac, il y a souvent vos rouges à lèvres. Vous avez les miroirs là-dedans. Vous avez les romans, les romans de nous deux là-dedans que vous lisez à la pause. Donc si tu es chrétien, Tu devas comprendre que dans ton sac devait se trouver ta Bible, Et ton... Ta Bible, ton cantique, ton crayon, Tes blocs, nos hôles, le Seigneur peut te parler à tout moment, Puis ton voile. Donc si tu ne peux pas te voir à tout moment, Ça veut dire que chaque fois au bureau, Dans tes pauses, dans tes moments d'intimité, Tu dois te voiler. Mais la relation, ce que je sais, C'est que c'est parce que dans vos bureaux, Dans ce monde moderne, Si vous avez honte de Christ, Vous ne voulez pas porter cette marque là, Pourquoi on voit en disant que tu es de quelle église ? Comme les gens posent des questions pernicieuses. Tu es de quelle dénominations ? C'est vous les rayonner. Pourquoi tu portes le voile ? Comment on a posé la question à la Seigneur là-dedans ? En disant que pourquoi tu portes le voile ? Si tu portes comme ça, comment les maris vont te voir ? Regardez ce qui s'est passé ici. Isaac n'a jamais vu Rebecca. Et vice-versa. Rebecca n'a jamais vu Isaac. Quand il a vu, on lui a dit que c'est Monseigneur. Quand Eliézé lui a dit que, Cet homme-là, il lui dit que ce homme-là, c'est celui que tu vas épouser. Elle a plutôt pris le voile pour se couvrir. Donc toi qui penses qu'en s'en montant tes cheveux, Que ton mari va te voir. Que c'est ça qui va empêcher la TV, il faut qu'il voit tes bons cheveux. Sache que je le joue que la tienne va bouffer tes cheveux, Il va te fuir. Parce qu'il va chercher le même cheveux là, chez quelque part. C'est pour te dire que si quelqu'un t'aime, C'est ce qui a l'intérêt de toi qui est intéressant. C'est pas l'extérieur. Tu as compris? Donc, quand Rebecca a vu Isaac ici, Elle a plutôt pris le voile pour se voiler. Les pensées tordues de ce siècle disent que, Si tu ne te couvres, comment on va te voir? Comment Isaac l'a vu? Qu'est-ce que le verset dit? Isaac le conduisit Rebecca dans la tentée de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devant sa femme et il l'aimant. Il lui a demandé, enlève tes cheveux pour que je voie. Elle a pris le voile. C'est pour montrer clairement que je serais une femme soumise. Je te suis soumise. Je sais que tu es mon chef. Pour montrer que ça n'a pas changé. Amen. Et ici, on montre le type de l'église qui va être recherchée, Que le Christ qui va venir reprendre son épouse. Amen. Et là, pour montrer clairement que l'épouse est soumise à son mari. Comme l'église doit être soumise à Christ. Amen. Donc, on va revenir sur ça lorsqu'on va parler de l'enlèvement et le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour montrer clairement que, Cet verset de Genèse chapitre 24, Le verset que nous avons lu là, montre clairement, On dit, Quand Rebecca a vu Isaac, elle prit son voile. Elle prit son voile. Elle n'a pas pris ses cheveux. Vous qui continuez à dire que le voile, c'est les cheveux. Elle prit son voile. Donc, son voile était différent de ses cheveux. Et il s'est couvrit. Je vous ai dit tout à l'heure que l'action de se couvrir, c'est la femme qui doit faire. En marchant depuis son pays, là où on devait la conduire, Elle avait ses cheveux sur la tête. Elle n'a pas pris ses cheveux que pas pour mettre sur la tête. Donc, répentez-vous. Vous ne pouvez pas se philosopher. Dans le livre des nombres également, On parle de la femme qui devait être punie, Si elle devait être adulte, Si elle trompait son mari, On devait amener devant le sacrificateur. Cherchez dans votre Bible, dans le livre des nombres. Vous allez voir. On dit que la femme devait être amenée devant le sacrificateur. Le sacrificateur devait la dévoiler. Deveut enlever son voile. Ça montre que c'est une pratique où les femmes devaient avoir les voiles. Je vais faire encore une autre parenthèse pour parler à ceux qui pensent que c'est un prophète culturel. L'apôtre Paul ici, Pour montrer que ça n'a rien à voir avec la culture juive ou n'importe laquelle culture, Mais que c'est une nouvelle donnée que Dieu a tenté de mettre, Pour mettre en exergue sa gouvernance, sa souveraineté dont on va parler. Le gouvernement des dieux. L'apôtre Paul prend à contre-pied toute la pratique judaïque dont il connaît les pratiques dont Jésus-Christ a pratiqué. Il prend comme ça à contre-courant en donnant cet enseignement-ci. Pourquoi? Parce que dans la religion juive, et même aujourd'hui vous pouvez le voir, Les rabbins ont des chapeaux sur la tête. Les rabbins se couvrent la tête lorsqu'ils livrent le Talmud, la Torah. Hallelujah! Donc l'apôtre enseigne quelque chose ici qui est hors contexte même de la culture. C'est pour dire qu'il ne s'intéresse pas à la culture. L'apôtre reçoit la révélation de Dieu, comme il l'a dit dans Galax, chapitre 1, verset 11. Il dit, les enseignements qu'il vous a donné, l'évangile qu'il vous a annoncé, n'est pas d'un homme. Je ne suis pas allé à une école de formation en Égypte. Je ne suis pas allé à une école mystique. Je n'ai pas subi dans la brigade de formation de fou comme font le pasteur d'aujourd'hui. Ce n'est pas Gamale qui m'a formé parce que Gamale lui l'a vu. Il a dit que celui-ci n'a rien à voir là-dedans. Il dit que ce n'est pas révélation. Révélation. Révélation de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui m'a dit que la femme doit avoir sur quelque chose à la tête. La femme, l'homme ne doit pas avoir. Amen! Pas étonnant que Dieu dit, quand il est venu dans le livre de Matthieu, dans les évangiles, en disant que ne savez-vous pas que les sacrificateurs transgredent le sabbat, le jour du sabbat, en voulant faire le service du sabbat? Hallelujah! Donc beaucoup de personnes, en voulant ces vidéos, en se vendent Dieu, ils couvrent la tête. Maintenant, un nouveau, une révélation est venue pour montrer comment. Il dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Donc l'apole Paul ne devrait pas se confronter seulement à nous aujourd'hui. Il se confronte aussi aux pharisiens et aux judaïsans et aux gens de la religion juive. Pourquoi? Parce que tous, tous, depuis le souverain de sacrifier jusqu'au plus petit, lorsqu'il lit les Talmud et la Torah, lorsqu'il lit les Talmud, ils couvrent la tête. Que diriez-vous donc quand l'apôtre, pour quand cet enseignement, il va trouver les juifs? Alors, ils doivent devoir enlever le voile. Les hommes doivent enlever le voile et laisser la femme. Donc, c'est pour dire que dans la région juive, les femmes et les hommes se couvraient. Mais maintenant, il dit ici que l'homme ne doit pas se couvrir la tête. S'il dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête, ça se suppose que les hommes se couvraient la tête là-bas. Pourquoi vous avez expliqué que vous, enlevez vos voiles, vous femmes, mettez vos voiles? C'est ce que l'apôtre parlait d'expliquer. Amen. Donc, entrer dans le système de gouvernement. Donc, il y a un autre système dans la Bible que nous appellerons le gouvernement de Dieu. Ce système est entièrement différent de celui de la grâce. Et c'est ici, donc, où beaucoup pourront trouver la pierre d'achoppement. Donc, je sens d'en entrer en profondeur pour qu'on comprenne, depuis, à partir des 1 Corinthiens 11, on comprend qu'il y a un système autre que le système de grâce. Parce que quand les gens récitent actuellement à travers le juge sur la grâce, ils ne comprennent pas. Le gouvernement de Dieu est un système indépendant dans lequel Dieu seul est juge. Lorsque Dieu, par exemple, créa l'homme, il le créa mâle et femelle. Regardez bien, je n'ai pas dit femelle et mâle. Parce qu'il y a des gens qui partent se marier, l'homme est moins âgé par rapport à la femme. Vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on va toucher le mariage. Il le créa mâle et femelle. Cela appartient au gouvernement de Dieu. Il créa d'abord le mâle, puis la femelle ensuite. C'est là une décision de la souveraineté. C'est là une décision de la souveraineté. Je prends ce système-là, ce petit exemple pour vous montrer clairement ce qu'on appelle le gouvernement de Dieu et la souveraineté de Dieu. Donc, le gouvernement de Dieu, quand il n'est pas le gouvernement de Dieu, comprenez que je parle de la souveraineté. C'est-à-dire que ce qu'il fait dans sa décision, sans faire appel à quiconque, sans rendre compte à quiconque, il fait comme il veut, il fait quand il veut et il rabaisse quand il veut, il l'élimine quand il veut, il l'élimine quand il veut, il glorifie quand il veut. Amen. Donc, Dieu fait ce qu'il veut, il a une volonté souveraine et indépendante. Alors, si vous lisez, lisons le Somme 135, Somme 135, Somme, le livre des Sommes, ouvrez votre Bible, parce qu'il y a pas là, comme ça, vous pensez que j'en ai inventé que celui-ci sauté encore avec ce système-là. Somme 135, je vais lire dans ma Bible, et on va prendre aussi le livre des Jeunas, Somme 135, lisons le verset 5 et 6. Il est écrit dans le Somme 136, je sais que l'éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Verset 6, tout ce que l'éternel veut, tout ce que l'éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Amen. Donc voilà ce que Dieu dit, ce verset montre clairement que Dieu est souverain, il peut décider de faire n'importe quoi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les abîmes, il n'a pas de compte à rendre à quiconque. Voilà la souveraineté, voilà le gouvernement de Dieu. Lisons le livre des Jeunas, lise du prophète Jeunas, livre du prophète Jeunas au chapitre 1, Jonas chapitre 1, on va lire le verset 14c, Jonas chapitre 1 verset 14c. Lisons un peu le verset 14 entièrement pour lui, le verset, la partie C. Alors ils invoquaient l'éternel et dit, oh éternel, ne fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Regarde le verset C. Car toi éternel, tu fais ce que tu veux. Car toi éternel, tu fais ce que tu veux. Donc quand Jonas était dans ce bateau, quand la rivière a commencé, quand ça a commencé à chavirer, les gens du bateau ont compris que Jonas était coupable. Ils ont dit, oh ne nous fais pas périr avec ce monsieur-ci là. Parce que là où tu es en haut là-bas, tu fais ce que tu veux. Nous parlons là de la souveraineté de Dieu. Donc je recommence. Quand Dieu a décidé dans le conseil de sa volonté, dans le conseil de sa volonté, dans le conseil, oh mon Dieu. Lisons encore un passage de l'écriture qui est merveilleux. Romain au chapitre 9. Romain au chapitre 9. Romain, prenez votre Bible dans Romain au chapitre 9. Chapitre 9 où on parle de le choix souverain de Dieu. Donc dans vos Bible, vous allez voir le titre exactement. C'est écrit là-bas, voilà ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, le choix souverain de Dieu. Je vais commencer à partir du verset 1. J'ai dit la vérité en Christ, je ne m'en pointe. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je prouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un grand chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être en athème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. A qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriaches et de ce qui est issu selon la chair et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être de la posterité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. C'est pour dire que tout le monde peut être issu d'Abraham, mais ils n'ont pas d'enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une posterité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la posterité. Voici verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et sera au rang un fils. Verset 10. Écoutez. 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 Que dirons-nous donc? Y'a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc. Écoutez bien-aimé verset 16. Ainsi donc. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Verset 17. Car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Écoutez la conclusion. Verset 18. La conclusion m'arrête là-bas. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il en dit qui il veut. On appelle ça le choix souverain de Dieu. Donc Dieu a décidé dans ce choix, c'est pendant qu'on a été lit dans Romain chapitre 9 là. Il dit clairement qu'il y avait deux enfants dans la vente de Rebekah. Il a dit directement avant que les enfants ne sortent que l'aîné sera sujeté au plus grand. L'aîné sera sujeté au plus petit. La Bible déclare que sans que les deux n'aient qu'à accomplir une heure. Pourquoi on ne dit pas que c'est parce que l'autre était mauvaise que Dieu a choisi? Non, 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 non. On parle donc de la souveraineté de Dieu. Donc il faut donc comprendre que dans la Bible, il y a un autre système qu'on appelle le système de gouvernement. C'est-à-dire que le système où Dieu a fait un choix, et ce choix ne doit pas être touché par quiconque. Comme dans ses sommes 136, il dit notre Dieu aussi, il fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre, dans la terre et dans les abîmes, dans tous les abîmes. Il fait tout ce qu'il veut. Et voici par exemple un choix. Il dit clairement au verset 18, ainsi donc, il enducie qui il veut, il choisit qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut, il choisit qui il veut, il enducie qui il veut. Amen. Puis dans la maison tu me diras que Dieu est d'actif dans le Dieu de l'ingleterre, il peut rester contre sa volonté. C'est toi qui est tu et qui pour juger Dieu, il est souverain. Il est souverain. Donc on va revenir en détail sur cette souveraineté lorsqu'on va voir la prédestination, la doctrine de la prédestination d'après la Bible. Ceux qui sont clairement les enfants de Dieu, qui ne peuvent jamais périr, ceux qui sont les enfants du Dieu qui vont aller en enfer, qu'ils le veuillent ou non. Donc le nom n'a pas été écrit. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les noms sont écrits depuis la fondation du monde. D'abord qu'elle ait dit que la lumière soit. Il a sélectionné. Que ça te choque, ça te choque. Si tu veux, tu ne peux pas. Tu dis que dans ce cas, je suis qui m'avait donc joué à la barre de nez. Ça montre qu'elle s'est mangé en toi. Donc par rapport à ce système de gouvernement, donc voilà ce qu'il en est. Donc Dieu dans la création, si on parle du cadre de la création, on va voir cas par cas pour qu'on voit où le système de gouvernement. Ce n'est pas écrit dans la Bible que voici le système de gouvernement. Voici le système de gouvernement. Non, 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 non. C'est un étudiant de la Bible bien-aimé. Que tu vas comprendre qu'il y a un système que Dieu a mis en place qu'on ne doit pas. C'est comme l'architecture de la maison. Le plan de la maison, la fondation de la maison qui a été mise. Quand tu vois, tu suis la fondation de la maison, tu peux construire la maison forcément, tranquillement. Parce que tu connais le plan de la maison. Tant que tu ne connais pas le schéma de la maison, la première chose à faire, c'est de les détruire clairement. Or, Dieu a mis une fondation des principes qu'il ne faut pas aller à l'encontre. Comme par exemple dans la loi physique. Il a dit que tout corps plongait dans un liquide. Ça, c'est Achimed qui le dit, mais c'est une poussée naturelle. C'est quelque chose que Dieu a mis. Si tu laisses un corps en l'air, ça doit tomber. P égale à Mg. Ce n'est pas Newton qui l'a inventé. Encore moins Einstein. C'est parce que dans la nature, dans la loi de la création, Dieu a mis ainsi. Donc, tu ne peux pas laisser un papier en haut, un caillou, ça remonte. Non, 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 non. Non, 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 la pésanteur, Dieu a installé ça comme ça. Dieu a mis la gravitation. Amen. Voilà, réalisez la communication que Dieu a faite avec Job. Il dit, où est-ce que tu étais quand il créait? Connais-tu les lois du ciel? Donc, Dieu a installé ses lois dans la création. Donc, alléluia. Alléluia. Donc, à la création, Dieu a fait d'abord l'homme puis la femme. On appelle ça le système de gouvernement. C'est le choix souverain de Dieu. C'est lui qui a décidé. Personne ne lui demandait que pourquoi tu as fait d'abord l'homme puis la femme. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque Dieu décida que Jésus, le Seigneur Jésus serait de la descendance d'une femme, cela aussi appartient au gouvernement des dieux. Celui qui a décidé. Il n'a pas posé la question à quiconque voudrait-tu que je fasse ainsi. Non, 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 non. Donc, lorsque le Seigneur Jésus a été décidé par Dieu, d'être la descendance d'une femme, cela appartient au gouvernement des dieux. Donc, je suis en train de prendre ces différents exemples pour que vous voyez ce qu'on appelle le gouvernement des dieux, le système de gouvernement. Par la suite, on va comprendre pourquoi la grâce a été donnée. Si on comprend la grâce, on comprend le système du gouvernement, on va comprendre facilement ce qui est dit ici dans le 1 Corinthiens 11. Donc, le système du gouvernement est plus grand et est au-dessus de la loi de Dieu, des lois de Dieu et du système des grâces. Le système des grâces ne vient que pour compléter, pour amener les gens qui étaient dans la rébellion à rentrer dans le système des gouvernements. Des gouvernements. Des gouvernements. Amen. Il n'a pas fait appel à l'homme pour sa décision. Dans le jardin des dents, Dieu donna pour nourriture à l'homme les fruits. C'est là, était aussi le gouvernement des dieux. Donc, il a choisi que l'homme, vous devez manger votre nourriture, ce sera les herbes, les fruits. Ça, c'est le gouvernement. Il fit comme il lui pleut. Donc, Dieu a décidé que ça, je veux que vous mangez des fruits. Il n'a pas demandé que tu veux manger des fruits, non. Il a dit que vous allez manger ici, vous allez manger ici, vous n'en mangerez point ici. Ça, c'est son gouvernement. Donc, après le déluge, Dieu donnait la chair des animaux comme nourriture pour l'homme. Ça aussi, c'est la souveraineté de Dieu. Donc, l'homme a commencé à manger dans la chair après le déluge. Mais avant, Dieu leur avait donné du fruit. Ça, c'est son choix, c'est son gouvernement. Au commencement, les hommes avaient le même langage. Mais ils se rassemblaient pour construire la tour de Babel. On va parler de cela plus tard. Pour défier Dieu. En conséquence, le langage fut confondu de sorte qu'il ne peut plus se comprendre. C'est la même gouvernementale de Dieu sur les hommes. Quand l'homme tente de défier le gouvernement de Dieu. Parce que Dieu lui avait donné un truc. Vous allez vous disperser sur la terre pour vous multiplier. Mais l'homme tente de défier ce gouvernement. C'est ici une occasion d'avertissement. Maintenant, tout ce qui veut aller en-delà, au-dessus du gouvernement de Dieu. Chaque fois, la main gouvernementale de Dieu sera sur vous. Donc, vous ferez mieux par la suite de laisser le gouvernement de Dieu comprendre le principe du gouvernement de Dieu et aller doucement. Au temps de la Pentecôte, Dieu déversa son esprit sain et amenant les gens à parler en langue. Après la tour de Babel, Dieu dispersa les hommes sur toute la surface de la terre et devint de nombreux peuples. Tout cela fut le résultat du gouvernement de Dieu. Parmi ces nombreux peuples, bien-aimés, je suis en partie depuis la jeunesse. Pourquoi vous voyez le système du gouvernement de Dieu depuis la jeunesse ? Parmi ces nombreux peuples, Dieu en choisit un qui habitait seul, le peuple d'Israël. Il lui appartient et cela, c'est la grâce. Donc, le fait que Dieu ait choisi, oh mon Dieu, le fait que Dieu ait choisi Israël parmi tout le peuple, c'est un choix souverain. Le fait qu'Israël a été choisi maintenant pour Israël, c'est la grâce. Mais diviser les hommes en des nombreux peuples, cela, c'est le gouvernement des dieux. Dieu a décidé qu'il y aura les Bassas, il y aura les Bosniaks, il y aura les Serbes, il y aura le Kyrgyzstan, il y aura le Pakistan. Il y aura toutes sortes de langues. Dieu a décidé de se disperser ainsi. Après un temps, ces peuples devintent des royaumes. Selon l'histoire biblique, les royaumes commençaient plus tard que les peuples. Les royaumes commençaient plus tard que les peuples. Il y a eu d'abord les peuples, par la suite, les royaumes se sont fermés. D'abord les peuples, puis les nations. Chaque royaume avait un roi à la tête de son peuple. Chaque royaume avait un temps de son peuple. Suivez bien la description de ce chemin. Cela aussi fut permis dans l'ordre gouvernemental des dieux. Donc Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire. Amen. Un peu comme vous allez voir quand il va parler à Abraham. Abraham va dire que ta posté sera, ta descendance sera en esclave dans un pessimisme qu'il va les juger. Parce que l'iniquité des amoureux n'est pas atteint à son con. Donc il laisse faire que les gens pêchent. Arriver à un seuil, il va frapper. Ça c'est la même gouvernementale des dieux. Donc à l'époque des juges par exemple, les Israéliens n'étaient qu'un peuple, non pas un royaume. Même à l'époque de Samuel, ils étaient encore un peuple car ils n'avaient pas de roi pour régner sur eux. Mais un jour, le rêve fatal, un jour, le rêve fatal, le peuple d'Israël réclama un roi comme les autres nations. Comme les autres nations. Un peu comme les serveurs de sabillés, comme les mondaines aujourd'hui. Un peu comme les pasteurs de proches, comme les grecs, ne comprenant pas que c'est le faux sophiste et le ritorisme de la psychologie, des écoles de formation théologique, d'où ils sont sortis, des séminaires de saint Thomas d'Aquin et des autres formateurs de fous du deuxième et du troisième siècle. Donc ils ont réclamé un roi sur eux comme les autres nations. En choisissant ce chemin, ils sont sortis du terrain de la grâce et du gouvernement direct des dieux. C'est eux qui ont choisi, c'est pas Dieu. Il dit maintenant, dans ce 1 Samuel 8, verset 5, vous lisez. Il dit maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Voici une position terrible dans la Bible où il ne faut jamais être ma sœur. Ne prends jamais l'imitation en disant que je connais telle personne qui fait bien et que Dieu le bénit. Férez-moi de prendre votre référence sur la parole. Soyez guidés par la parole de Dieu. Si la parole de Dieu a déjà dit, ne philosophez pas. Même si vous êtes seul dans votre coin qui portez votre voile, vous ferez-moi de laisser seul. Dieu est avec vous. En fait, dans la Bible, la Bible nous révèle que la majorité de ceux qui croient en Dieu véritablement, c'est donc la parole, sont toujours en minorité. Prenons le cas des Sodoms et de Gomorre. Trois sont sortis. Prenons le cas d'Abraham, il était seul de l'autre côté. Prenons le cas de Noé, ils étaient combien? Ils étaient huit qui sont entrés dans le bateau, les millions de personnes qui étaient sur la terre. Prenons le cas de ceux qui sont sortis de l'Egypte. Deux millions de personnes sont sortis. C'est un avertissement. Deux millions de personnes sont sortis de l'Egypte. Ils marchaient dans le désert, ils ont mangé la manne, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils parlent en langue, brok, 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 brok. Ils dansaient, brok, 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 brok. Ils voyaient à la colonne de feu, ils disaient Dieu est au milieu de nous. Mais deux sont entrés dans la terre promise. Deux personnes sur deux millions. Ça fait un sur un million. Donc faites attention. Donc la loi du petit nombre. Jésus a dit petit troupeau, petit troupeau. Ne crains point car le Père a jugé digne de vous donner le royaume, de vous accorder le royaume. Donc si vous êtes deux, ne vous inquiétez pas, ne les gardez pas dans le méga-church. Ne les gardez pas le fait que les gens partent. Wow, leur église est grand, ils sont dix mille membres. Dix mille membres. Dieu ne cherche pas de mal, il cherche les fidèles à sa parole, les disciples. Et la Bible déclare que tout disciple accompli fera comme son maître. Comme son maître. Comme son maître. Comme son maître. Fais-tu comme Jésus? Alors il a dit que si quelqu'un même garderait ma parole. Et sa parole a été donnée à ses disciples. Il a dit enseignez-le à observer. Enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus dans la révélation de la puissance du Saint-Esprit a installé, a inspiré la peau de peau d'écrit. A dit, a commandé à la peau d'écrit que la femme doit prier avec le vol sur la tête. Si tu philosophies alors il y a un sement en toi. Tu vas aller au lieu dans lequel tu vas aller. Donc bien que plus tard par rapport à la grâce, je suis par rapport à Saint- Samuel là. Quand ils ont réclamé le roi, ils ont dit à Samuel, mets en notre tête un roi comme les gens du monde. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu répondit par Samuel en disant ceci, écoute-le voir. Mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Verset 9 de 1 Samuel chapitre 8. Ainsi, Dieu choisit Saül pour être le roi. Dès que Saül fut choisi, le système gouvernemental de Dieu, par l'intermédiaire, au préalable, c'était Dieu qui agitait, c'était le système gouvernemental de Dieu qui agitait directement. C'était Dieu Israël, Dieu Israël. Après, ils se sont mis eux-mêmes sur un autre système en imitant le monde. Donc, le système gouvernemental de Dieu, comme c'est eux-mêmes qui avaient décidé le choix, comme c'est eux-mêmes qui ont décidé de choisir ainsi, Dieu leur a choisi Saül. Désormais, le système gouvernemental de Dieu maintenant passe par l'intermédiaire d'un homme nommé Saül en Israël. Cela ne veut pas dire que la grâce de Dieu n'exista plus, mais montre que les Israélites s'étaient placés eux-mêmes de façon irrévocable sous le gouvernement d'un roi. Ce n'est pas Dieu qui avait décidé ici. Désormais, ils n'étaient pas libres de s'opposer à leur oint parce qu'ils étaient leur roi. Voilà pourquoi Dieu leur a donné les investissements dans le 1 Samuel, chapitre 8, chapitre 8, verset 9. Il dit que donne-le, cet investissement. Et bon, bien que Dieu va leur parler, au lieu de revenir, de se révéler en disant, ah, nous avons fauté, répentons-nous et puis revenons à notre Dieu. Non, on va dire, ils vont prendre vos filles, ils vont prendre vos fils, quand vous allez travailler, ils vont prendre les dîmes sur vos offres, ils vont dire que oui, on accepte. Comment les gens peuvent accepter de telles choses? Parce qu'on veut imiter les gens de la nation. Et la Bible nous déclare dans le 1 Samuel, n'aimait point le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne prend pas en lui. Donc chez toi, s'il y a les divas, les documents de top modèles, où tu ne vas pas prendre les inspirations de tes vêtements, tu aimes le monde. Tu veux être inspiré parce que Hollywood, certains conçoit ces modèles là-bas, ils injectent ça dans la nature, c'est toi qui peux acheter. Tu prends l'argent et la Bible déclare dans Galate chapitre 6 que c'est quelqu'un qui sème pour sa chère et moissonnage de sa chère la corruption. Tu prends 200 euros, 150 euros pour aller acheter les mèches brésiliennes, 300 000 francs, 400 000 francs pour acheter les mèches brésiliennes pour mettre sur ta tête. Alors que les enfants souffrent, les orphelins souffrent, alors que les Nouveaux Testaments, les traités peuvent être reproduits pour distribuer pour que les âmes soient sauvées. Tu ne peux pas mettre sur ta tête pour s'aimer pour ta chair. La Bible déclare que n'imiter point le monde, les phares, les soucis, les rouges à lèvres, les fossiles, les fossiles. Et je vois dans la pub, on parle de fossiles, les fossiles. Et toi tu peux prendre, tu mets, tu coupes ce que Dieu t'a mis pour mettre, Jézabel, tu n'es qu'une digne fille de Jézabel bien plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !